Acclamez l'éternel Acclamez l'éternel avec joie En traisant sa présence avec des chants joyeux Sachez que c'est l'éternel qui est Dieu C'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons Et nous sommes son peuple, le troupeau qu'il fait être Avancez par ses portes avec reconnaissance Entrez dans ses parvis en chantant ses louanges Rendez-lui votre hommage, bénissez-le Car l'éternel est pour Car son amour dura toujours Et sa fidélité s'étendra d'âge en âge Que tout mon être bénisse l'éternel Que tout ce que je suis bénisse le Dieu Saint Que tout mon être bénisse l'éternel Sans oublier aucun de ses bienfaits Car c'est lui qui pardonne de tous tes péchés C'est lui qui te couronne d'amour, de compassion Et qui te guérit de toute maladie qui t'arrache à la tombe C'est lui qui te couronne d'amour, de compassion Et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence Et ta jeunesse comme l'aide prend un nouvel sort L'éternel est compatissant et miséricordieux Il est plein de patience et débordant d'amour Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis Il ne nous punit pas comme le mérite de nos fautes Il ne sait qu'à quel point nous sommes façonnés Il tient compte du fait que nous sommes pour les hâtures Partout où il est couvert Que tout mon être bénisse l'éternel Que tout mon être bénisse l'éternel Oh 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 que tout ce que je suis bénisse le Dieu Saint que tout mon être bénisse l'éternel j'ai essayé White Pearl, ça a fonctionné ? ça a fonctionné, c'est de son côté qu'il y a un problème alors, non ? ah ouais ? bah pourtant moi je ne l'ai pas bloqué, parce que j'ai envoyé là et ça a fonctionné le frère Robert, il ne l'aurait pas bloqué le seul qui bloque sur mon truc, c'est mon modérateur moi je ne bloque personne c'est mon modérateur qui bloque et il n'a jamais bloqué Marie-France donc shalom à tous, bienvenue les amis, que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs je suis votre sœur Avril, la femme de l'éternel des armées et je vais vous faire part de quelque chose alors moi j'avais été impressionnée par ce cœur, vous savez ce cœur qu'on roule qui est roulé, qui ressemble à une jarre, il a la forme d'une jarre, Amen et dans ce cœur tout est écrit en fait, Dieu il lit dans les cœurs ce cœur c'est comme la Torah, il est roulé comme on roule la Torah en fait des deux côtés puis il forme une jarre, Amen c'est incroyable parce que tout rend témoignage de Dieu et c'est vraiment fabuleux les amis, Amen ce matin le Seigneur il est venu assez tôt j'ai dormi après la veillée mais il était encore tôt quand il est venu et il m'a montré à mon esprit un œuf un œuf mais je voyais à travers l'œuf comme si l'œuf de poule était transparent et je pouvais voir dedans le moment où le blanc et le jaune se mélangent quand il est fécondé ça fait comme des grands filaments en fait à l'intérieur et ça fait comme du feu ça fait comme des flammes qui s'élèvent dans l'œuf ce qui est de la vie et ça tire, ça fait des grands fils des grands fils mais ça fait ça a vraiment la forme de flammes en fait et au bout des flammes tu voyais les ailes je voyais déjà les ailes se former la petite tête avec le bec en l'air se former Amen c'était vraiment impressionnant c'était trop beau à voir et mon mari me fait comprendre en fait que la vie c'est le Créateur tout vient du Créateur mais le Créateur est passé par le Fils pour tout créer le Créateur est un feu dévorant donc ce que je voyais en premier dans cet œuf c'était du feu car le Créateur, le Père, est un feu dévorant ensuite j'ai vu l'œuvre se former comme des filaments, comme des flammes donc le Père mais j'ai vu le petit poussin se former le bec, les petits bouts d'ailes ça faisait le bout des flammes mais c'était trop beau à voir et il me dit tu vois maintenant que le Père a créé le Père a créé, c'est le Fils Amen donc dans cet œuf j'ai pu voir l'unité du Saint-Esprit faire les choses Amen ça a commencé par le feu, le Père et ensuite le petit poussin la création finale, le Fils Amen donc l'unité du Saint-Esprit c'était trop beau à voir alors j'ai essayé de vous faire un je ne suis pas une grande dessinatrice j'ai essayé de vous faire un schéma de ce que je pouvais voir ça s'élevait dans l'œuf comme des fils alors j'en avais fait un mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils m'en ont foutu les gamins parce que bon j'ai essayé d'en faire j'essayé d'en faire deux, trois ouais ça ressemblait plus à ça déjà tu vois parce que le blanc et le jaune remplissent bien l'œuf mais ça s'élevait comme des fils et ça formait des flammes dans l'œuf et ça c'était le père donc l'esprit l'esprit qui donne la vie ensuite tout est créé à l'image de Dieu et l'image parfaite de Dieu c'est le fils donc le petit poussin il y avait le bout de ses ailes qui ressemblent à des flammes et puis il levait sa petite tête en l'air il y avait le bec et c'était donc à l'image du fils du fils qui a créé le monde les amis c'était tellement beau à voir il y aurait expliqué les choses alors que quand Dieu te les montre mais il y a tellement une grande différence en fait il y a tellement une grande différence les amis ça qui est dommage c'est que oui on est témoin de Jésus mais c'est vraiment à Dieu de montrer ces choses-là de faire grâce à tous de voir ces choses-là tellement c'est beau un seul oeuf de poule m'a émerveillé les amis Amen au spectacle des JO des trucs là c'est ça qu'on devrait voir des choses sur la vie des choses sur Dieu les amis Amen j'étais émerveillée devant un oeuf de poule j'en ai cassé des je sais pas combien dans ma vie des oeufs de poule j'en ai mangé jamais tu pourrais croire qu'il se passe des choses aussi merveilleuses que ça dans la coquille les amis Amen c'était fabuleux fabuleux à voir on va faire nous sommes le 15 août donc c'est l'ascension de Marie pour les cathos mais nous on n'est pas cathos Marie oui elle est au ciel mais après elle n'y est pas montée pour être divine ou pour être reine du ciel les amis Amen elle a cette fonction de reine du ciel oui elle a cette fonction là c'est une fonction mais elle n'est pas reine du ciel dans le sens où elle est divine et où les gens se prostèrent devant elle tout genou fléchi devant Jésus Christ les catholiques comme beaucoup de sectes et comme beaucoup de gens religieux anéantissent énormément de versets bibliques alors j'ai fait un petit peu des recherches là parce qu'on entend parler d'une certaine variole du singe ça y est variole du singe l'OMS est complètement affolée ils ont encore envie de peut-être de nous imposer des vaccins ils ont envoyé plein de vaccins apparemment en Afrique c'est une maladie qui est en Afrique mais le pangolin le coronavirus c'était en Chine et ça s'est propagé très vite donc je suis revenue sur cette histoire déjà de pangolin parce que le pangolin la maladie qui a été faite en laboratoire à Wuhan parce qu'on l'a su la vérité c'est une maladie qui a été faite à Wuhan enfin elle a été elle a été dans les laboratoires à Wuhan mais elle se serait déclenchée comme ça ils disent alors attendez que je reprenne le truc donc c'est qu'il est régulièrement des stocks d'écailles en Chine des stocks d'écailles de pangolin parce que c'est un animal déjà très difficile à élever en captivité et ces animaux-là se sont retrouvés sur les marchés des animaux voilà vivant à Wuhan où ils étaient destinés à être mangés accompagnés du riz cuit dans leur sang Stregor ils ont été en contact directement ou non avec des chauves-souris infectés dans l'habitat naturel c'est vu réduit par la pression humaine la suite des événements est connue une pandémie déjà en 2002-2003 et une autre épidémie due à un coronavirus le SRAS était parti du sud de la Chine et tirait vraisemblablement sa source des chauves-souris avant d'être transmise aux civettes vendues dans les marchés de la région donc c'est une affaire d'animaux contaminés le pangolin n'est pas le seul coupable la chauve-souris la civette enfin voilà il y a eu il y a eu l'homme l'homme ça c'est comme c'est comme chez les musulmans à un moment les musulmans ils mangeaient du porc ils en mangeaient les amis mais un animal mal conservé ou mal consommé peut être dangereux pour la santé les amis il y a plein de choses comme ça par exemple quand tu manges les chouchis cru t'en manges trop t'as des verres dans les intestins après c'est terrible donc voilà les animaux sont coupables de rien finalement parce que c'est l'homme c'est l'homme qui les tue qui les conserve mal et qui les mange mal voilà et j'ai recherché un petit peu des histoires sur le pangolin alors il ne faut pas le mélanger avec le tatou il ne faut pas le mélanger avec d'autres animaux mais je tombais sur des photos un peu bizarres tu vois où il est représenté comme une sorte de dragon serpent devenu serpent donc j'ai pensé au diable ça fait des références au diable je suis tombée sur une histoire aussi bizarre voilà le pangolin géant l'épithède pacifique gigantea vient du latin gigas du grec ancien qui veut dire géant fils mythique de la terre donc là ça nous rappelle ça nous rappelle qui ça ? ça nous rappelle les géants qui ont marché sur la terre au temps d'Enoch et je me suis dit tu ne vois pas toi ça se trouve dans l'arche de Noé il n'y avait pas toutes ces sortes d'animaux mais ça se trouve en fait les esprits mauvais les esprits mauvais c'est devenu des pangolins c'est devenu des chauves-souris c'est devenu des animaux et c'est peut-être pour ça qu'on associe le singe au diable et la mouche à Belzébuth enfin voilà il y a plein de démons qui ont pour symbole des animaux des bêtes et Dieu quand il parle de la bête il sait qu'il y a plusieurs antéchrists donc il y a plusieurs bêtes dois-je comprendre que la mouche n'était pas un animal dans le paradis dois-je comprendre que certaines créatures ne vivaient pas dans l'Éden c'est quand même bizarre cette histoire de géant fils mythique de la terre pangolin et puis qu'on a cette maladie qui part de Chine alors ça fait référence à Lucifer cette maladie qui part de Chine parce que Covid alors j'ai pas retrouvé parce qu'ils ont réussi à enlever ces choses-là mais je pense que je l'ai sur une clé USB j'ai pas eu trop le temps d'aller rechercher il donnait l'explication de Covid Covid ça veut dire couronne couronne parce que déjà quand tu regardes le Covid au microscope il ressemble à une lune noire qui est devant une couronne donc ça fait référence à la reine du ciel ça fait référence à Lucifer en plus ça part de Chine c'est la ville de Lucifer la Chine la Chine c'est la prostitue assise sur le dragon c'est celle qui souille son drapeau blanc avec un point rouge avec le sang c'est la coupe de prostituées vidée sur la paix en fait la paix du monde même en Chine ils adorent beaucoup les dragons mais Lucifer alors j'ai recherché aussi un dieu un dieu pangolin non il n'y en a pas un dieu singe oui il y en a un il s'appelle Gada Unuman Unuman est le dieu singe patron des lutteurs dieu de la sagesse il est souvent représenté avec une massue voilà coronavirus le virus a couronne en latin le terme corona signifie couronne si le coronavirus porte ce nom c'est parce que observé au microscope il prend l'apparence d'une couronne voilà j'ai fait un peu des recherches mais c'est vague parce que le Seigneur ne m'a rien dit trop de plus mais c'est vrai que c'est bizarre que voilà le Seigneur nous avait annoncé des pestes des maladies des guerres des famines amen je crois que c'est à chaque fois que l'éternel il fait tomber un démon ici amen parce qu'il ébranle les cieux il est en train de détruire les démons et à chaque fois qu'il est fait tomber ici c'est maudit là ils apportent des malédictions avec eux dans le monde parce qu'ils sont maudits les amis amen donc cette lucifère déjà c'était la couronne c'était cette maladie du Covid mais maintenant la variole du singe le singe c'est vraiment une figure c'est vraiment un symbole de Satan en fait le singe qui revient c'est vraiment Satan les amis c'est incroyable le singe il y a énormément de choses par rapport à Satan et même dans l'horoscope chinois il y a le singe le coq le rat le chat le dragon il y a vraiment tout le symbolisme des démons les amis amen alors j'ai cherché un petit peu je suis tombée sur ça alors je n'étais pas au courant donc rappelez-vous de ça ça donne le nom du Covid en grec qui veut dire long et recourbé les romains ont choisi de n'emprunter le mot que dans son sens de couronne et Jésus a dit rendez à César ce qui est à César amen donc le Covid même c'est à César les amis si je comprends bien parce que les romains ont choisi d'emprunter le mot grec dans le sens couronne couronne de laurier et c'est ce qu'il y a sur la tête de César parce que depuis qu'ils avaient renversé Tarkin le superbe la couronne royale avait mauvaise presse à Rome assez pour empêcher l'empereur Titus d'épouser une reine juive Bérénice pas parce qu'elle était juive mais parce qu'elle était reine César et Marc-Antoine ont laissé leur réputation dans les bras de Cléopâtre pour des raisons semblables dis-moi avec qui tu coudes je saurais à quelle ambition tu couves quelle ambition tu couves c'est incroyable les amis alors ce dieu à Nouman j'ai pas eu trop le temps de faire des recherches sur lui on va essayer de trouver des trucs ensemble on va essayer de voir puis après on fait le temps d'études donc à Nouman est le dieu singe patron des lutteurs dieu de la sagesse il est souvent représenté avec une massue gada pourquoi prier le dieu à Nouman dans la tribu hindoue à Nouman est à la fois le protecteur des primates le gardien du lieu sinon du seuil pour les habitants l'incarnation de la dévotion pour les ascètes et même le symbole de la force guerrière pour les lutteurs et autres sportifs avides de victoire quoi ? il dit t'avais ton visage comment quand t'es rentré dans le monde quand t'étais dans le monde t'es sorti de l'Éden comment était ton visage si tu t'en rappelles je m'en rappelle oui mon visage j'avais un visage de singe j'étais à l'image du diable amen mon apparence avait changé j'étais plus à l'image de Dieu j'étais à l'image du diable comme la planète des singes j'avais une tête comme ça donc Dieu ne se croit pas il se sait exactement Dieu on est quand même des croyants parce que Dieu nous appelle à croire en lui donc il nous restaure dans notre foi mais Dieu quand on regarde quand on prend le temps de regarder toutes choses qu'il a fait à son image Jésus l'image parfaite de Dieu donc tout est à son image amen et c'est quand même le Père qui remet tout au Fils et c'est le Fils après on voit d'abord le Père le Père ce feu ce feu l'éther le commencement amen et après on voit le Fils donc le résultat de la création amen Jésus l'image parfaite de Dieu c'est lui qui a tout créé pourquoi tu me dis ça éternel par rapport par rapport au singe donc on se tromperait grandement ne voyant en lui qu'un animal sacré venant secourir la princesse Sita enlevé à son époux le prince Ram par le méchant roi de Lanka un brahman un brahman épopée que raconte en son nom le Ramayana alors c'est pas un dieu célibataire déjà satisfait de son insistance et de sa prouesse Surya accepta Anouman suivit ensuite Surya tout au long de ses voyages et apprit toutes ses connaissances Anouman a aidé Rama à rechercher sa femme Sita voir le Ramayana le Ramayana c'était un livre qui raconte toutes ces histoires là alors Anouman c'est un dieu qu'il faut placer dans une maison l'une des façons les plus courantes et les plus populaires est de placer l'idole donc ils disent bien que c'est une idole juste en face de l'entrée principale de votre maison l'idole tournée vers l'entrée c'est déjà un dieu maudit quelle est la force d'Anouman elle est presque invincible mais c'est un dieu maudit de plus le seigneur Shiva l'a doté d'une immense force physique le rendant presque invincible il a reçu de puissantes bénédictions de divers dieux mais il est quand même maudit par quelqu'un d'autre c'est des idoles de toute façon c'est de l'idolâtrie ce dieu singe c'est le diable les amis c'est le diable quand les bêtes sont des dieux Dieu dit la bête quand Dieu dit la bête il te parle de Satan qui fait des idoles avec des têtes de bêtes le dieu éléphant le dieu voilà comme il y avait en Egypte déjà des dieux avec des têtes de bêtes les têtes de chats les têtes de chiens les têtes de singes et tout ça ça vient du diable parce que le diable il assimile l'homme à son image et lui il est devenu une bête il est moins qu'un ange il est moins qu'un homme il est tombé sur la terre il est déchu Amen et le diable il pousse l'homme à devenir bestial à vivre selon l'instinct je suis choquée parce que là il nous montre une photo alors attendez je vais essayer de vous montrer ça si je clique dessus est-ce que je vais la voir la photo regarde moi ça un homme avec une tête de singe et quand je suis sortie du jardin j'avais un visage singe les amis j'avais changé j'avais changé d'apparence mon visage avait changé d'apparence j'étais passée sous le dieu de ce siècle le diable alors on associe souvent le diable au bouc parce qu'il a les sabots fendus parce que ça fait référence au baphomet et c'est comme ça que l'ont représenté les satanistes le dieu bouc le pan le dieu pan c'est vrai mais le diable il a énormément d'autres symboles il a l'oiseau le pan il a le bouc il a le coq il a le serpent il a le dragon il a le poulpe il a le singe mais je suis sûre que que je ne les connais pas tous il en a énormément le diable est connu dans les légendes pour prendre des formes animales les gens appellent ça comment ils appellent ça des skinwalkers avril merci éternel skinwalker ouais c'est ça c'est ça éternel amen un skinwalker alors je vais chercher vraiment ce que c'est parce que si j'arrive déjà à l'écrire un skinwalker ou skinwalker littéralement marcheur de peau et dans la culture navajo un type de chaman malveillant un sorcier en fait qui peut se métamorphoser s'emparer ou prendre l'apparence d'un animal ou même d'une personne et c'est ce que fait le diable le diable est un imitateur pourquoi il a ce symbole le singe et dans notre culture même il est représenté même dans les émojis le singe qui ne voit pas qui n'entend pas et qui ne dit rien c'est le diable ça fait référence au diable les trois petits singes le diable il veut il veut montrer qu'il n'existe pas en fait il veut montrer qu'il n'est qu'une légende et c'est comme ça que vivent la plupart des légendes le big foot les sirènes les sorcières t'as l'impression que tout ça ça n'existe pas mais les légendes il n'y a pas de fumée sans feu les amis Amen les trois petits singes je ne dis rien je ne parle pas j'entends rien voilà je suis aveugle je suis sourd et je suis muet c'est le diable c'est le maudit c'est le maudit mais le diable il n'est pas muet il n'est pas si muet que ça parce qu'il peut te parler d'esprit à esprit il peut t'envoyer des pensées d'abord parle avec le diable c'est par la pensée parce que le diable est un esprit tout ce qui est esprit c'est avec la pensée que tu parles et t'as des gens qui ont des stylos et qui écrivent là c'est leur esprit parce que c'est ton esprit qui commande à ta main de bouger et t'as des gens ils écrivent le stylo l'écrit tout seul parce que c'est la pensée qui est contrôlée par l'esprit et l'esprit envoie un message je ne sais plus comment ça s'appelle ça je ne sais plus comment ça s'appelle les amis le codex de Dieu le codex de Dieu ça c'est pas le codex de Dieu c'est le codex du diable le codex je vois duquel tu parles mais il n'y a pas de Dieu alors je ne sais plus comment ça s'appelle l'écriture automatique Avril merci éternel l'écriture automatique moi je mettais esprit stylo c'est l'écriture automatique merci Seigneur l'écriture automatique mais en fait c'est pas automatique c'est que ton esprit est en connexion avec un démon t'as l'impression t'as l'impression des fois que c'est un mort mais les morts les morts ne parlent pas la Bible elle le dit le mort est mort il y a des morts qui peuvent te parler il y a un mort qui a parlé à Saül dans la Bible il y a un mort qui a parlé à Saül à travers une médium mais Saül n'était pas mort Saül Saül a fait parler l'esprit d'Elie mais l'esprit d'Elie n'était pas mort l'esprit d'Elie est en Dieu Amen quoi alors il dit je ne suis pas d'accord avec toi vas-y dis-moi pourquoi il y a des morts qui peuvent parler je ne suis pas d'accord avec ça moi éternelle il y a des morts ils ne parlent pas les morts tu as dit les morts sont morts les morts sont morts mais pas dans l'esprit tant que Dieu n'a pas fait le jugement il n'y a personne qui est mort dans l'esprit en fait Amen à part ceux qui sont jetés dans la colère de Dieu déjà dans la seconde mort Dieu est la fin vraiment des esprits c'est pour ça que les démons tremblent parce que leur corps est déjà mort au démon mais ils tremblent ils ont peur de mourir en esprit bon pourquoi tu dis ça l'esprit d'Abel criait vers moi l'âme est dans le sang l'esprit d'Abel criait vers moi donc c'est un mort qui parle même mort le sang de Jésus parle bien plus que celui d'Abel Amen ouais c'est vrai j'ai tendance à oublier ces versets là merci Seigneur Amen ouais c'est donc il y a des morts oui qui peuvent qui peuvent donc parler même si j'y crois pas voilà l'écriture automatique pour communiquer avec les esprits alors faire attention parce que faire attention à quel esprit tu parles moi j'ai une sorcière puissante l'éternel m'avait dit il y avait une femme avec un fort accent c'était une sorcière puissante et l'éternel m'a dit parle lui même pas parce qu'elle est tellement puissante juste tu vas lui adresser la parole déjà c'est c'est déjà suffisant pour qu'elle s'unisse avec toi celle-là donc l'éternel m'avait donné un mot à dire pour que à chaque fois qu'elle me parlait ça la coupe en fait Amen l'esprit de Samuel oui voilà c'est ça c'est même pas l'esprit d'Élise c'est l'esprit de Samuel tu vois je dis je dis une bêtise merci White Pearl oui c'est ça Saül fait appeler l'esprit de Samuel le prophète pour que Samuel le messager de Dieu lui annonce un peu l'avenir alors qu'il aurait très bien pu le faire chez la médium mais bon voilà et Samuel va annoncer à Saül qu'il va mourir Amen donc l'esprit de Samuel parle encore même s'il est mort bref en tout cas c'est quand même étrange toutes toutes ces histoires de bêtes de maladies qui nous viennent des bêtes c'est quand même étrange et est-ce que ces animaux-là parce que Dieu a dit tout est bon tout est bon il a créé tout Amen dans le jardin est-ce que ces animaux-là qui sont porteurs de maladies et de choses sont vraiment des animaux du jardin c'est quand même bizarre le diable il a aussi pour symbole l'aigle et l'aigle c'est un symbole de César c'est un symbole de César l'aigle à deux têtes c'est aussi un symbole du petit moustachu de la Troisième Reich le singe le singe était une image du diable parce qu'on dit un malin comme un singe et le malin est malin le malin est malin et le singe moi je le disais quand j'étais quand j'avais ma fille toute petite je disais mon singe mon singe tout ce que je fais mon singe le fait et l'enfant a tendance à être synchronisé avec toi puis à imiter tes gestes à imiter c'est fou ça ton enfant des fois il est décalqué j'avais un collègue qui m'avait apporté ses enfants à garder il marchait comme un grand bébé en fait mon collègue il avait une posture du grand bébé qui se dendit non mais c'est vrai il ne s'en rendait pas compte mais il me faisait rire parce que quand il marchait il avait cette posture là et quand ses enfants sont venus à la maison ses enfants ils avaient un an deux ans c'était vraiment des petits bouts de choux les deux les deux imitaient la posture de leur papa ils se dandinaient mais bon c'était des bébés eux mais ils avaient ils avaient pour modèle leur père aussi donc ils avaient la même la même marche c'est incroyable et c'est comme ça que je me suis rendu compte en fait que mon collègue se dandinait en marchant parce que quand j'ai vu les enfants ça me rappelle quelqu'un qui marche et quand je l'ai vu après venir à la maison marcher comme ça je dis c'est incroyable à quel point ton gosse peut être décalqué dans sa conduite dans sa posture dans sa façon de s'exprimer dans l'image même qu'il a de toi c'est incroyable c'est incroyable donc cette variole du singe c'est bizarre parce que le singe déjà apparemment sera la base du sida le singe nous aurait rapporté le sida mais le singe c'est vraiment c'est vraiment le symbole du diable en fait les amis c'est un des nombreux symboles du diable il a toujours été à la mode là ils ont mis un kiki un kiki les petits singes qu'on avait avec les bananes un kiki démon le singe a toujours été même dans le film Hellboy Hellboy est surnommé le grand singe rouge le fils du diable le grand singe rouge les démons sont associés à énormément énormément d'animaux alors attendez dans la mythologie chinoise populaire il y a le wissiki wissiki ça veut dire un démon aquatique ressemblant à un singe un démon aquatique qui ressemble à un singe il y a l'histoire du roi singe mais ça je l'aimais bien moi ce film là le roi singe je ne sais pas si vous avez déjà vu l'éternel me met Rafiki Rafiki dans le roi lion ce singe sorcier le Begu Begujing alors attendez ça c'est dans les chinois traditionnels et simplifiés littéralement alors Begujing ça veut dire l'esprit os blanc c'est un esprit de mort il est représenté alors il a des pouvoirs différents il peut prendre différentes formes ainsi il prend celle d'une innocente jeune fille qui prétend avoir quitté ses parents pour chercher à manger nourriture qu'elle est disposée à partager avec Xuanzang parfois transcrit Xuanzang dans le but de le piéger il a une vision magique il peut voir à travers le déguisement il a un bâton doré c'est bizarre cette affaire en fait le singe il n'y a pas qu'en Chine il est un petit peu repris partout à travers le monde comme un symbole du diable la bête le Seigneur il sait de quoi il nous parle quand il dit c'est la bête c'est vraiment des esprits qui c'est vraiment des esprits comme les skinwalkers qui vivent dans la bestialité qui n'ont rien à voir même avec l'homme dans leur vaine manière de penser un peu comme cette théorie des reptiliens ils se font passer pour des humains mais ils n'ont rien à voir avec l'être humain ils mangent l'être humain ils consomment l'être humain Jésus dans la Bible il nous dit qu'il y a des des esprits de chiens et de porcs ne donnez pas vos perles aux porcs et aux chiens il y a aussi des esprits de serpents et de scorpions il y a des esprits avec des cheveux de femmes et un corps de sauterelles je te respecte ma soeur mais tu dis beaucoup de bêtises alors c'est peut-être possible mais c'est gentil de me respecter en tout cas tu crois en quelque chose qui ne te sauvera pas quand le taxi va descendre en 2030 alors je ne sais pas lequel des deux dit plus de bêtises mais bon et si tu ne connais pas la réponse aux questions qu'ils vont te poser tu apprendras à connaître la colère tiens donc alors je ne crois pas finalement je t'ai dit à un moment tu deviens croyant mais après tu es plus qu'un croyant tu es convaincu Amen moi le Seigneur Jésus Christ je l'ai vu donc je ne peux pas je ne peux pas nier qu'il existe Amen et je sais qu'il est Dieu voilà et je sais qu'il me sauvera parce qu'il m'a déjà sauvée en fait ça que tu ignores toi tu crois qu'il va me sauver non il m'a sauvée alors posez-vous une juste question vous existez oui ou non bien sûr mais je n'existe pas que charnellement physiquement j'existe aussi spirituellement parce que j'ai un esprit l'esprit c'est le mental c'est pour ça que je parlais de l'écriture automatique l'esprit c'est le mental et c'est l'âme Amen Toi aussi tu es Dieu tu es défini par une image et un état unifié je suis à l'image de Dieu mais je ne suis pas Dieu je suis restauré à l'image de Dieu mais je ne serai jamais Dieu un Dieu n'en a qu'un et devant Jésus Christ tout genou fléchit il est le seul et unique Dieu Amen donc oui je veux être restauré à l'image de Dieu Amen mais il reste le seul et unique Dieu je n'aurai jamais son pouvoir et je n'aurai jamais sa place son autorité je ne serai jamais je ne serai jamais lui finalement je ne suis qu'une image Amen allez les amis on ne va pas perdre de temps à faire le temps d'études parce que de toute façon on n'avancera pas sur cette histoire de singe et puis je ne préfère pas m'éparpiller de moi-même parce que les choses il faut les faire avec l'esprit du Seigneur il ne faut pas les faire il ne faut pas les faire de soi-même Amen sans Jésus on ne peut rien faire et puis ça serait plus se perdre et le but c'est d'édifier donc d'avoir des discours vains de faire des recherches futiles voilà ça ne sert à rien en fait il est le Messie il n'est pas Dieu oui mais selon les écritures c'est tu lisais les écritures entièrement sans retirer quoi que ce soit le Deutéronome 18.15 dit clairement que Jésus Christ que le Messie qui doit venir parce que moi le Messie c'est Jésus Christ et pour toi aussi apparemment le Messie est semblable à Dieu voilà donc le Messie est Dieu Louons l'éternel Louons l'éternel car il est bon et sa miséricorde durera toujours en dongrance au Seigneur Jésus Christ de nous retrouver sur cela et bien ça y est je baille on va commencer par le psaume 68 béni soit le Seigneur chaque jour Dieu porte nos fardeaux il nous sauve Dieu est pour nous le Dieu des délivrances c'est l'éternel le Seigneur qui peut nous préserver de la mort Amen l'herbe sèche la fleur tombe mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement on étudiera après ça Esaïe 40 on commence par le psaume 68 alors c'est un psaume incroyable mais toute la parole de notre Dieu est merveilleuse Amen mais j'aime beaucoup le psaume 68 parce que il contient des belles belles vérités Jean 1 dit au commencement était le verbe et le verbe était auprès de Dieu et le verbe était Dieu au commencement était la parole la parole est Dieu Amen et la parole c'est le fils de Dieu il est sorti du père il est la parole vivante de Dieu Amen je ne suis pas contre ça au chef des chandres de David psaume quantique Dieu se lève ses ennemis se dispersent ouais ils vont dire aux grottes tombez sur nous ils vont se cacher dans leur bunker Amen le verbe définit une image alors le Seigneur il m'a montré un œuf transparent dans lequel il y avait des flammes comme des flammes mais ce n'était pas ce n'était pas des flammes ça ressemble à des flammes de feu dans la forme mais c'était les filaments de sang dans le blanc d'œuf avec le jaune d'œuf ça faisait comme des filaments qui montaient dans l'œuf ça faisait comme des aussi comme des racines et ça s'élevait comme des flammes dans cet œuf et je voyais le bout des flammes former déjà les ailes et le bec du petit poussin à naître le père c'est l'esprit de feu parce que l'éternel notre Dieu est un feu dévorant au ciel Amen c'est le feu de la vie et le fils qui est dans le père et qui est l'image du Dieu invisible c'est lui qui donne forme qui donne forme puisqu'il est la parole donc c'est lui qui c'est lui qui va donner forme finale à la créature qu'il est en train d'engendrer de créer et tout est à son image donc le père c'est la vie c'est la pensée c'est la vérité on existe déjà dans la pensée de Dieu mais c'est le fils qui va finalement prendre de l'esprit du père et nous former Amen et c'est ce que je disais hier à une sœur qui m'a traité de vampire parce que je mange et je bois le corps et le sang de mon Dieu mais quand tu manges un petit poussin ou tu manges un œuf tu manges Dieu en fait tu manges le créateur parce que c'est le créateur qui a tout créé à son image notre Dieu se mange et tout rend témoignage de lui Amen tout et notre Dieu qui se mange nous guérit donc quand tu manges certaines plantes elles ont des bienfaits moi j'ai pris de l'ortie parce que j'avais un rhume une sinusite je ne sais pas quoi qui ne passait pas d'ailleurs ça va beaucoup mieux je rends grâce à l'éternel j'ai renouvelé l'onction sur trois jours j'ai renouvelé l'onction trois fois pas sur trois jours mais trois fois pardon les amis franchement j'éternue encore un peu à certains moments mais franchement je suis trop heureuse je suis trop heureuse parce que mon nez avant il coulait à flot là ça s'est vraiment calmé donc je je rends grâce à l'éternel des armées à Jésus Christ la parole fidèle et véritable parce que ça relève du miracle les amis Amen ça relève de ses capacités c'est pas un homme qui m'a guéri c'est mon Dieu Amen aimez-vous les uns les autres ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse exactement que tout est humain et libre demeure en égaux en droit pas plus ni moins alors on n'est pas égaux en droit non parce qu'on reçoit chacun selon les oeuvres on est mesuré selon nos oeuvres et on est jugé d'après les paroles qu'on a utilisées donc il n'y a pas d'égalité dans le jugement du divin parce que le jugement du divin n'accorde pas une certaine égalité dans la justice les hommes ils voilà on est égaux en droit et en machin mais c'est quand même un monde rempli d'injustice aussi mais que tu sois pédophile meurtrier ou voilà tu finis souvent généralement en prison à cantiner te branler voilà c'est comme ça pour les hommes ça c'est une forme de justice pour Dieu non tu dois recevoir selon ce que tu as fait et être jugé selon tes paroles Amen donc on n'est pas on n'est pas tous égaux devant la justice de Dieu dans la sentence que Dieu nous donne car quand vous direz en mon nom je suis ici ou là-bas je ne vous connaîtrai point Jésus n'est pas chrétien il était juif exactement je suis d'accord avec ça Jésus est juif je n'ai pas dit qu'il était chrétien Amen donc je ne fais pas de faux témoignages quand vous direz il est ici il est là alors on le dit nous qu'il est ici il est là on dit qu'il est là quand deux ou trois sont réunis en son nom il est au milieu de nous donc nous aussi on dit qu'il est là Amen simplement on ne dit pas qu'il est ici ou là comme les gens du monde qui appellent à voir un Messie visible Jésus on ne le connait pas selon la chair et donc quand quelqu'un nous dit selon la chair qu'il est le Christ qu'il est le Messie on ne le croit pas on sait qu'il est menteur Jésus il est bien avec nous jusqu'à la fin du monde parce que ce sont ses paroles et on ne peut pas les retrancher il est en nous le monde ne le voit point mais nous nous le voyons et moi j'ai vu Jésus j'ai vu Jésus c'est un fantôme il est fantomatique c'est un homme invisible il m'a laissé le voir il a laissé les contours de sa silhouette pour que je le voie mais je l'ai vu Amen Jésus Jésus est Dieu Jésus existe Amen il ne mangeait pas de porc il était circoncis et priait face contre terre il ne priait pas que face contre terre parce qu'il rentrait dans les synagogues les jours de sabbat donc il priait aussi debout Amen il priait assis sur les montagnes d'accord donc il faut prendre toute la Bible tout l'évangile et oui il était juif Amen mais Jésus a accompli la loi des juifs il n'était pas juif selon la chair parce que s'il avait été juif selon la chair les juifs ne l'auraient jamais pris pour un faux messie pour un apostat il était juif selon l'esprit de Dieu et il fait de nous des juifs circoncis de cœur donc des juifs selon l'esprit de Dieu selon le cœur de Dieu il nous restaure à l'image de Dieu voilà parce que les juifs charnels ne sont pas à l'image de Dieu Amen il était donc soumis il était soumis donc musulman maintenant parce que tu l'as dit toi-même il était juif donc tu ne peux pas dire qu'il est musulman il ne peut pas avoir deux origines dans un même corps tu ne peux pas changer sa généalogie là tu es en train de falsifier son évangile son histoire il y a sa généalogie il est juif Amen donc et être circoncis c'est être juif ce n'est pas être musulman les musulmans tous ceux qui sont circoncis sont juifs parce que la circoncision vient d'Abraham et Abraham était hébreux et les hébreux c'est les juifs Amen donc tu ne peux pas falsifier l'histoire Ismaël a été circoncis à l'âge de 13 ans mais Ismaël la circoncision ne lui a pas été donnée à lui donc dire on est Ismaëlite parce qu'on a la circoncision d'Ismaël c'est un gros mensonge Ismaël il a la circoncision de son père Abraham enfin de son géniteur Abraham ce n'est pas son père parce qu'Ismaël est un bâtard Amen il n'est même pas reconnu spirituellement devant Dieu Ismaël est comme un âne sauvage il est béni dans la chair sur terre parce qu'il est fils d'Abraham mais après rien de plus dans le spirituel il n'hérite pas de ce que Isaac va hériter la bénédiction spirituelle et ça sur le plan sur le plan céleste et pour prétendre que Dieu est un Dieu c'est important l'éternel des armées le dit lui-même il est le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob à aucun moment il s'y dit Ismaël à aucun moment et c'est pour ça que votre Dieu Allah qui est le diable pour moi va vous demander de rejeter les deux premiers livres et vous donner un faux une fausse Bible un Coran soit disant descendu du ciel mais donné dans une grotte à Mahomet voilà donc Dieu se lève et ses ennemis se dispersent qui sont les ennemis de l'éternel dans l'Opsaume 83 il y a toute une toute une liste d'ennemis de l'éternel les Amalekites les Philistins les Moabites les Agaréniens les Ismaélites sont ennemis de l'éternel sur le plan spirituel l'éternel n'est pas leur Dieu et quand ils sont circoncis ils ont une alliance autre que celle de l'éternel ils ont bien fait la circoncision mais au nom d'un autre Dieu que l'éternel c'est pour ça que l'éternel le revendique il est le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob qui n'est pas le Dieu d'Ismaël il jugera Ismaël il fera la guerre à Ismaël parce qu'Ismaël est ennemi de l'éternel comme Esaü qui s'est marié avec les filles d'Ismaël est ennemi de l'éternel Dieu a aimé Jacob il a haï Esaü et Dieu l'a ses raisons Dieu se lève ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face Amen comme la fumée se dissipe tu les disciples comme la fumée les amis la fumée tu as vu comme elle part là dans l'air les hommes c'est comme ça ils vont se disperser ils vont fuir devant l'éternel ils vont disparaître pourtant là on est tous regroupés on est tous sur la même planète les villes elles vont devenir solitaires d'un seul coup musulmans n'est pas une race c'est une pratique pas de porc circoncis prier face contre terre non c'est vraiment ça vraiment t'es en train de m'apprendre quelque chose genre je savais pas musulmans c'est comme juif c'est comme être gitan et c'est comme être un hippie je sais très bien que c'est un mode de vie mais vous savez pas même vous déjà faire la différence vous confondez votre origine avec votre culture avec votre mode de vie vous confondez tout vous faites toujours une pierre de cou comme la fumée se dissipe tu les dissipes comme la cire se fond au feu comme la cire se fond au feu tu mets une bougie dans une casserole pour la fondre voilà les hommes comment ils vont ils vont dépérir donc il y a un changement en un clin d'oeil en un instant pour les justes et les injustes finalement le monde qu'on connait actuellement mon mari m'a dit tu vas voir le monde que tu connais actuellement il va changer d'un seul coup ça sera plus ça à mon arrivée Amen en un clin d'oeil en un instant les hommes justes vont être changés et resteront à l'image de Dieu parce qu'ils auront mis en pratique ils se seront convertis et soumis à l'éternel Dieu mais les méchants même vont subir un changement une transformation en un clin d'oeil en un instant les amis les méchants disparaissent devant Dieu mais les justes se réjouissent et ils triomphent devant Dieu on triomphe on a la victoire sur celui qui se croyait plus grand que nous dans le monde on a la victoire parce que celui qui vit en nous Christ le consolateur est plus grand que celui qui est dans le monde Amen ils ont des transports d'allégresse Amen on a des transports d'allégresse qu'est-ce que le Seigneur il entend par là qu'est-ce que ça peut signifier cette parole-là parce qu'il faut il faut examiner la parole de Dieu il faut la méditer il faut être sage il y en a qui lisent la parole de Dieu comme ils lisent le petit chaperon rouge résultat ils ont lu un livre nous on lit pas un livre on écoute notre Dieu nous parler nous donner des messages parce que les prophètes ont parlé les apôtres ont parlé les fils et les filles de l'éternel ont prophétisé aussi les vieillards ont eu des songes les jeunes enfants ont été inspirés par l'Esprit de Dieu la naisse même de Balaam elle a parlé Amen mais il faut entendre toujours celui qui parle d'ailleurs toutes ces créatures c'est Dieu c'est Dieu les amis Amen et la Torah qui est le testament du testateur qui est mort à la croix de notre Dieu Amen qui a fait ce miracle de mourir à la croix Amen c'est pour ça qu'il s'est fait cher Dieu sinon il ne pouvait pas mourir en esprit Dieu ne peut pas mourir Amen c'est une logique et l'évangile l'évangile ne sont pas deux livres c'est toujours c'est l'ancien testament qui a pris effet les amis qui a pris effet les justes se réjouissent et ils triomphent devant Dieu ils ont des transports d'allégresse qui est-ce qui se réjouit au ciel quand un seul pécheur se repend qui est-ce qui célèbre tout le temps l'éternel dans les cieux jour et nuit qui crie saint 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 et l'éternel des armées qui est-ce qui va transporter de toute tribu de toute langue de tout peuple de toute nation qui va monter au ciel les enfants de Dieu les anges les amis amen on a des transports d'allégresse on a triomphé on a vaincu le monde par celui qui est grand en nous qui est glorieux parce qu'on s'est attaché à celui qui est glorieux amen et on s'est mis sous sa protection saint Michael l'archange défendez-nous dans le combat il faut faire cette prière à chaque veillée vous ne pouvez plus désormais ne pas faire cette prière à chaque veillée si vous faites ça vous ne sollicitez pas la protection du Seigneur on a des transports d'allégresse des anges qui se réjouissent que les élus soient montes au ciel et que notre Dieu a la victoire dans la vie de chaque élu alors bonjour des fois de lire la Bible cela ne réveille pas l'esprit en toi pourtant je me sens accompagnée est-ce que tu invoques bien l'éternel avant de lire ta Bible parce que Dieu marche avec tous les hommes il n'abandonne aucun homme même si tu es infidèle Dieu reste fidèle et Dieu a fixé un jour où lui il arrêtera de marcher avec les hommes qui ont fait le choix de ne jamais prendre en compte qu'il leur donnait malgré qu'ils étaient injustes Dieu et bon il donne aux justes et aux injustes que Dieu leur accordait la grâce au quotidien tout le temps tout le temps Dieu sera c'est fini à un moment il arrêtera de marcher avec certains hommes il se séparera définitivement de certains hommes et c'est ça qui fera qui fera que les gens vont mourir quoi amen est-ce que tu invoques bien le Seigneur avant de lire ta Bible et la Bible elle ne peut pas endormir ton esprit si tu la lis comme tu dis c'est peut-être que tu la lis comme si tu lisais un conte ou le dictionnaire ou le journal c'est comme si tu la lisais comme si c'était un simple livre la Bible n'est pas un simple livre amen donc il faut bien invoquer Dieu en esprit ou en chair comme je l'ai fait là parce que là il y a les élus donc il faut qu'ils écoutent amen mais il faut bien invoquer Dieu avant de la lire et il faut bien prendre le temps d'examiner chaque mot de quel message il peut y avoir derrière tous les prophètes ma soeur étaient soumis à la volonté de Dieu c'est faux c'est faux tous les prophètes étaient soumis à la volonté de Dieu qu'est-ce que tu entends exactement par là parce que si tu entends ce que j'ai deviné que tu entendais c'est faux tous les hommes ont péché ça veut dire qu'aucun homme est soumis à la volonté de Dieu un seul est sans péché donc soumis à Dieu c'est Dieu lui-même qui se donne en modèle de perfection de soumission et c'est Jésus Christ amen si les prophètes étaient soumis à Dieu ils ne seraient pas morts dans la chair ils auraient été enlevés amen ils auraient connu le salut donc chanter à Dieu célébrer son nom Dieu a un nom et Dieu ne peut pas oublier son propre nom il n'est pas il n'y a pas des troubles de la mémoire il n'est pas comme le président des USA qui perd la bouboule en 5 minutes qui veut s'asseoir alors qu'il n'y a pas de chaise qui monte des marches qui n'existent pas qui parle à des gens qui ne sont pas là il n'est pas comme ça Dieu il sait qu'il s'appelle éternel des armées Jésus Christ qui signifie Emmanuel qui signifie Dieu avec nous Jésus Christ Yeshua en hébreu amen qui signifie le fils de Dieu qui signifie le Messie chanter à Dieu célébrer son nom voilà une chose que certains ne font pas ils parlent de Dieu ils prétendent aimer Dieu mais ils ne célébrent pas le nom de Dieu ils ne chantent pas des louanges à Dieu Paul lorsqu'il était en prison il chantait la nuit des louanges à Dieu amen qui remplissait le coeur des prisonniers même dans la prison et le Seigneur il m'a dit que il faut lui chanter le cantique nouveau la nuit si on veut vraiment y faire plaisir et célébrer son nom chanter une louange ce cantique nouveau vous le retrouvez dans l'Apocalypse 5 ce cantique nouveau dit tu es digne d'avoir pris le livre et d'en avoir ouvert les sept sceaux car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton corps et par ton sang glorieux des hommes de toute tribu toute langue tout peuple et toute nation à l'agneau de Dieu qui est digne de recevoir la puissance la richesse la sagesse la force l'honneur la gloire et la louange comme toutes créatures qui sont dans le ciel sur la terre sous la terre sur la mer et toutes celles qui s'y trouvent et bien je dis à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange l'honneur la gloire et la force au siècle des siècles comme les quatre êtres vivants je dis Amen et comme les vieillards je me prosterne pour adorer Dieu Dieu l'esprit de feu et Dieu le fils l'image du Dieu du Dieu vivant parfait la chair Amen chantez à Dieu célébrons célébrons son nom les amis Amen louez soit l'éternel notre Dieu béni soit Jésus Christ notre roi un Dieu qui n'a pas de nom qui soit appelé Dieu c'est une idole frayer le chemin celui qui s'avance à travers les plaines les juifs savaient que Dieu Dieu ça se disait El El et la plupart des anges Michael Gabriel ou même des prophètes Daniel Ezequiel qui était vraiment signé par Dieu avait le mot Dieu dans leur prénom Amen El et Jésus Emmanuel le Messie il est semblable à Dieu ça signifie Dieu avec nous donc Jésus nous montre que le le mot El qui veut dire Dieu n'est pas révolu en fait il est le Messie il vient accomplir les choses de Dieu donc à mettre en voilà en pratique son testament faire de nous des co-héritiers donc il faut bien qu'il nous donne son testament Amen il faut bien que son testament prenne effet il fait de nous des co-héritiers du royaume de Dieu et Emmanuel dans son nom il y a El il y a certaines personnes qui vous disent non Dieu signifie Al Allah signifie Dieu c'est faux c'est faux ne les croyez pas il vous donne des faux prophètes il vous donne des faux enseignements il vous donne des faux livres il font des choses qui ne viennent pas de Dieu les Ismaëlites Ismaël c'est l'éternel qui a donné ce prénom à Ismaël parce qu'Agar elle pleure dans le désert alors c'est pas Marie c'est pas Myriam qui pleure dans le désert c'est vraiment Agar elle n'a pas d'eau pour donner à son fils Ismaël elle est rejetée Abraham l'a rejetée parce qu'il a écouté la voix de sa femme Dieu lui a dit tu écouteras la voix de ta femme Sarah l'homme il a une seule femme il ne peut pas en avoir 4 ou 5 c'est pas possible déjà avec une femme c'est compliqué l'homme et la moitié d'un homme il est la moitié d'une personne quand il n'est pas marié l'homme et la femme ne font qu'une personne devant Dieu Amen et le mariage c'est sacré tu ne peux pas déshonorer ton mariage vivre dans l'adultère et dire que ça vient de Dieu tu ne commettras point d'adultère tu ne commettras point de meurtre tu ne commettras point de vol tu honoreras ton père et ta mère c'est comme si tu vas te mettre à taper tes parents et tu vas dire si si ça vient de Dieu non mais vous verrez qu'un jour c'est ce que les gens religieux vont faire vont se mettre à battre leurs parents et vont dire c'est ce qu'il faut faire Dieu nous le dit on ne peut pas les écouter les amis c'est de la folie quand ils vous disent qu'un homme a le droit à 3 ou 4 femmes c'est de la connerie quand ils vous disent qu'on a le droit de tuer au nom de Dieu c'est de la bêtise Jésus nous l'a dit il tueront en pensant rendre un culte à Dieu quand tu tues tu rends un culte au diable tu ne rends pas un culte à Dieu c'est ce que font les satanistes c'est ce que font les francs-maçons les juifs sionistes ils tuent des enfants pour l'adrénochrome et ils pensent rendre un culte à Dieu alors qu'ils servent pleinement le diable enfin certains le savent qu'ils servent le diable parce que dans la 3ème pyramide après ils savent qu'ils blasphènent Dieu et qu'ils rejettent Dieu voilà ils sont appelés les enfants de la veuve les francs-maçons ils se font appeler les frères parce que genre ils forment une grande famille mais ça après quand ils blasphèment Dieu qu'ils ont rejeté l'éternel ils se font orphelins donc l'éternel appelle Ismaël Ismaël tu lui donneras le nom d'Ismaël tu vas enfanter un fils alors Agar elle n'est pas encore dans le désert avec son fils elle va voir Dieu qui va lui donner de l'eau à ta el el roy voilà le nom que Dieu va lui donner Agar elle est mère d'Ismaël mais elle rencontre Dieu dans le désert elle ne l'appelle pas Allah elle l'appelle à ta el roy qui veut dire celui qui a des yeux pour voir Amen si je ne me trompe pas dans la signification parce que chaque fois je l'oublie celle-là alors attendez qu'est-ce que ça veut dire déjà donc même la mère d'Ismaël elle n'a pas le Dieu Allah donc les musulmans qui se prétendent Ismaëlites à cause d'Ismaël et qui adorent Allah là on ne comprend pas d'où ça leur vient mais ça leur vient de Mahomet en fait un adorateur des Baals à ta el roy le Dieu qui me voit voilà ce que ça signifie c'est comme ça qu'Agar elle appelle Dieu Abraham il appelle Dieu différemment Moïse appelle Dieu différemment Abraham rencontre Melchizedek Melchizedek le Moïse Moïse lui il appelle Dieu je suis ce que je suis et nous les disciples de Jésus on appelle Dieu je suis enfin Jésus Amen on enlève un iota de son nom le I mais l'éternel il a donné des noms différents Dieu s'est montré à certains hommes donc Dieu déjà il peut être vu personne ne peut voir Dieu sans mourir mais Dieu il accomplit un miracle à chaque fois quand il te laisse le voir il fait ce miracle que toi tu ne meurs pas parce que si c'est dans sa volonté de se montrer sans te tuer il le fait en fait Amen à Dieu tout est possible aux hommes c'est impossible voilà mais il y en a qui ont tendance à limiter Dieu et Jacob qui a vu Dieu face à face qui s'est même battu qui a lutté avec Dieu il appelle Dieu Pénuel donc Dieu a des noms mais Dieu a un nom en particulier il dit mon nom est l'éternel des armées donc il a envie que tu l'appelles l'éther nel éther c'est le cinquième élément avec l'eau l'air le feu et la terre c'est l'élément qui donne vie il donne vie et elle ça veut dire Dieu il n'y aurait pas de vie sans Dieu le commencement de l'humanité ne s'est pas fait seul comme on veut vous le faire croire avec l'évolution il y a quelque chose un esprit une puissance qui nous anime qui nous anime c'est quelqu'un c'est quelqu'un c'est un esprit c'est une personne c'est Dieu et ce n'est pas parce que tu ne peux pas voir Dieu qu'il n'existe pas le vent ne le voit pas et on sait qu'il existe on ne sait pas d'où il vient n'où il va le vent mais on sait qu'il existe le vent rend témoignage de Dieu il est créé par Dieu il est animé par Dieu le vent il est à l'image de Dieu invisible mais bien présent il peut souffler à n'importe quel moment faire des dégâts venir de tu ne sais pas d'où repartir tu ne sais pas où le vent qui peut contrôler le vent seul Dieu peut contrôler le vent Amen tout ce qu'il y a dans ce monde sur terre sous terre au ciel tout ce qui est créé même l'univers est à l'image de Dieu l'univers il est infini il est infini il est sombre c'est une partie de Dieu Amen donc voilà chanter à Dieu célébrant son nom donc célébrant le nom de l'éternel des armées de Jésus Christ notre roi de notre salut de notre victoire Amen frayer le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines et ça c'est ce qu'a fait le baptiste parce que le baptiste c'est l'élie qui devait venir il y a des hommes aujourd'hui qui attendent les fameux deux prophètes qui vont combattre la bête qui mourront quatre jours et les hommes souffriront des présents pour célébrer la mort des deux prophètes que Jésus ressuscitera au bout de quatre jours c'est écrit dans les écritures mais Jésus nous a dit que Jean le baptiste c'est le dernier prophète et c'est l'élie qui doit venir Amen chanter à Dieu célébrant son nom frayer le chemin et ça Jean il l'a fait il a inauguré aplanissé le chemin du Seigneur c'était la parole de Jean il a comme inauguré le fait que Jésus vienne et fasse le chemin parce que Jésus c'est lui qui a inauguré le chemin c'est lui qui l'a fait mais Jean il appelle déjà plein de gens à la repentance et tout et il dit aplanissé le chemin du Seigneur Amen il est il est comme un comment ça s'appelle un une sentinelle c'est comme s'il venait au devant de Dieu mais il n'y a pas encore de chemin de fait c'est comme s'il il fait une inauguration avant que Christ ne fasse toutes les choses le chemin commence au ciel parce que Jésus Christ est descendu du ciel il n'est pas un homme c'est Emmanuel avec nous l'enfant qui nous est donné donc ça signifie Dieu avec nous Dieu qui nous est donné et Elie était la sentinelle envoyée au devant de Dieu avant Dieu il était envoyé comme les anges qui vont venir nous chercher il il dit ma colère comment il dit ça attendez il dit en fait les anges c'est comme si les anges le devançaient comme des sentinelles mes jugements et ma colère je ne sais plus le terme exact mais bon ce n'est pas grave l'éternel est son nom donc réjouissez réjouissez-vous devant lui il est le père des orphelins parce que du coup ben Dieu qui se fait chair est le nouvel Adam il épouse votre mère Ève et vous la ramène à la vie parce qu'elle était morte et vous étiez tous orphelins de père et de mère d'Adam et d'Ève qui étaient des dieux sur la terre Amen qui étaient un seul Dieu parce qu'il ne faisait qu'une seule chair ils étaient à l'image du créateur l'éternel au ciel l'éternel est le père des orphelins l'éternel est un père et depuis toujours Amen il est père des anges il est père des hommes il est père de toute la création de toute son œuvre Amen il est le père des orphelins le défenseur des veuves car Dieu dans sa demeure car c'est Dieu dans sa demeure sainte Amen alors qu'est-ce qu'il entend quand même par là parce qu'il y a un dessous là il est le père des orphelins quand vous mourrez à la chair vous êtes orphelins de père et de mère dans l'eau du baptême les choses anciennes ont disparu vous avez pour père Dieu et vos parents ne sont plus vos parents il est votre défenseur Saint Michael l'archange c'est le défenseur du peuple d'ailleurs Daniel nous a écrit ça se lèvera Michael le défenseur des enfants de ton peuple verset biblique selon bible.com en ce temps là se lèvera Michael le grand chef le défenseur des enfants de ton peuple et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque Daniel chapitre 12 verset 1 voilà donc Michael c'est l'éternel Michael son nom signifie semblable à Dieu donc il est le Messie Amen c'est lui et il est Dieu c'est Jésus Christ donc le père des orphelins le défenseur des veuves l'église l'église Amen et l'épouse de Dieu mais elle est aussi veuve parce qu'elle est morte à son ancienne vie où elle avait elle était épouse de Satan des démons puisque en portant les fruits du péché elle était la femme elle était l'église mais la femme des démons du diable et du coup elle devient veuve les choses anciennes disparaissent et du coup elle épouse elle épouse l'éternel Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés celui qui fait ma volonté et mon frère ma mère il dit pas mon père mais d'ailleurs c'est la seule chose qu'il dit pas ma soeur son père c'est son père qui est dans les cieux et quand il est dans les cieux c'est lui le père Amen le père et le fils sont un il délivre les captifs et les rend heureux les captifs c'est nous on est captifs dans ce monde de notre chair tant que je suis dans ce corps tant que je suis loin de Dieu et tant que je suis comme dans une prison charnelle les rebelles seuls habitent des lieux arides donc les rebelles c'est ceux qui se rebellent contre la parole de Dieu au nom d'autres dieux et au nom de leurs bêtises voilà qui sont dans les garments oh Dieu quand tu sortis à la tête de ton peuple donc Jésus le chef la tête de l'église toute l'église est soumise à Jésus Christ elle n'a pas d'autre dieu que Jésus Christ et la véritable église reconnaît que Christ est son dieu son chef sa tête le nouvel Adam d'ailleurs Jésus est mort au lieu dit du crâne à Golgotha c'est très symbolique puisqu'il rachète Ève la mère de tout de tous ceux qu'il a envie de sauver c'est pour ça qu'il est la seule tête Jésus n'est le prophète de personne les amis il a son livre il a ses prophéties il peut prophétiser il fait des miracles il ressuscite des morts il n'a pas besoin d'un autre dieu Amen il est suffisant il est la grâce même qui suffit à lui tout est possible aux hommes c'est impossible mais il manifeste en lui le père qui est cet esprit de feu cet esprit de vie cet esprit aussi qui descend sous la forme d'une colombe dans le Jourdain sur lui parce que le père s'est divisé en deux en deux parties une partie pour devenir un homme se faire chair mais il n'est pas un homme il reste Dieu et une partie pour être une colombe un oiseau de feu mais Dieu n'est pas un oiseau Dieu est Dieu et j'ai pensé à la colombe ce matin parce que l'oeuf qu'il me montrait je me suis dit c'est un oeuf de poule ou alors est-ce que ce serait la façon qu'il avait cet oiseau dans l'oeuf m'a fait penser à la colombe à la colombe le petit bec en l'air les petites ailes déployées voilà ça représentait le Saint-Esprit dans l'oeuf avec la matière de l'oeuf Amen et c'est rigolo parce que c'est souvent un oeuf que je préfère l'eau mais je prends aussi l'oeuf pour expliquer qu'il n'y a pas de trinité en fait on va dire que l'oeuf c'est Dieu la coquille est Dieu le blanc et le jaune sont Dieu la coquille c'est le père le blanc c'est l'esprit le jaune c'est le fils mais les trois sont un un seul et même oeuf donc Dieu peut prendre différentes formes mais il reste un seul et un Dieu j'aime mieux l'eau Amen j'aime mieux l'eau parce que l'eau les gens arrivent plus facilement à comprendre l'eau on va dire c'est Dieu si l'eau s'évapore c'est l'esprit c'est Dieu en esprit donc c'est toujours de l'eau mais dans une forme différente que son état premier et si l'eau devient de la glace c'est le fils qui s'est fait chair qui prend une forme qui prend une image mais de l'eau glacée ou de l'eau évaporée ou de l'eau reste de l'eau elle n'a pas changé sa nature la nature de l'eau c'est H2O si je ne me trompe pas je vais reprendre le terme scientifique la formule chimique de l'eau est donc H2O voilà donc dans la glace ou évaporée chaude ou froide l'eau reste de l'eau les amis Amen donc Jésus Christ n'est pas un homme il est Dieu celui qui a vu le fils a vu le père alors Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés il vous donne un père une mère des frères des sœurs Amen il délivre les captifs et les rend heureux il nous délivre de notre corps puisqu'il est le libérateur là on nous dit bien que Jésus Christ est le même hier aujourd'hui éternellement donc l'éternel est le libérateur c'est lui qui nous délivre de la mort notre captivité des péchés c'est lui qui fait de nous des âmes restaurées des enfants de Dieu il nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu il délivre les captifs et les rend heureux heureux les miséricordieux ils obtiendront miséricorde heureux les débonnaires heureux ceux qui ressemblent à Jésus Christ Dieu heureux ceux qui arrivent à pratiquer ce qu'il pratique on n'y arrive pas de nous même parce que la chair est pécheresse elle ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu mais voilà le travail du Saint-Esprit en toi de ton sauveur c'est qu'il vient restaurer ton âme c'est un architecte c'est quelqu'un qui vient c'est un charpentier il vient restaurer les fondations intérieures avant de te donner de construire des nouveaux murs à l'extérieur te donner nouvelle apparence un nouveau corps il délivre les captifs et les rend heureux les rebelles seuls habitent des lieux arides des lieux désolés Satan était désolé il était rebelle c'est le bouc du Yom Kippour les juifs célèbrent le diable les amis quand il célèbre Yom Kippour Yom Kippour c'est prendre deux boucs Azazel est un bouc c'est un baphomet il a cette cette très forte symbolique là la plupart du temps mais il a d'autres d'autres animaux il a d'autres animaux les amis et alors éternel si j'ai une bêtise tu m'arrêtes si j'ai une bêtise tu m'arrêtes dans la Bible il y a il y a le chant du coq au moment où Jésus est trahi par Pierre il y a l'âne quand Jésus il entre à Jérusalem il y a tout plein d'animaux on retrouve ce côté bête il y a la bête dans chaque étape de la vie de Jésus il y a une bête c'est c'est incroyable bon je ne vais pas dire ça toutes font référence au diable et le coq certes symbolise le diable l'âne j'en sais rien l'âne ça symbolise Ismaël Ismaël est un âne sauvage et même le Lévitique moi je pense que les juifs n'ont pas compris ce que Dieu demandait l'homme ne vit pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu le Lévitique c'est le partage d'animaux purs et impurs par Dieu mais Dieu sait qu'il a créé tous les animaux purs il leur dit tu ne mangeras pas de ces animaux là tu mangeras ces animaux là donc Dieu il le fait déjà parce qu'il sait qu'ils sont charnels pour les préserver de certaines maladies ou de certaines malédictions mais tout ce que Dieu a déclaré parce que c'est le Père qui parle c'est l'esprit a un sens spirituel donc quand Dieu il te parle de certains animaux impurs de bêtes impures il n'est pas en train de te parler des animaux charnels parce que dans tous les animaux tous les animaux charnels ont reçu le souffle de vie le même souffle de vie qu'Adam l'homme n'est pas plus grand que la bête que les animaux mais le Seigneur il est en train de leur expliquer des choses importantes des choses au niveau des démons Amen l'homme ne vit pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu les juifs eux ne vivaient que de pain seulement ils étaient comme César du pain et des jeux voilà les paroles de Dieu ils se permettaient de se prendre pour des dieux puis d'écrire des Tanakh Talmud des livres de démons moi je suis sûre et certain que le Lévitique est plus profond est plus profond que ce qu'il nous laisse paraître ce qu'il nous laisse entrevoir si mon évangile il est voilé il est voilé pour ceux qui périssent dit le Seigneur Jésus donc il parle de l'évangile mais l'évangile c'est l'accomplissement de la Torah mais même dans la Torah Dieu il dit en Jérémie 33 3 invoque-moi et je te répondrai donc si tu ne l'invoques pas il ne te répond pas et je t'annoncerai des choses cachées donc même dans la Torah que tu ne connais pas donc le Lévitique il est à prendre spirituellement et pas charnellement quand tu prends les choses de Dieu charnellement c'est que tu es bestial l'homme animal nous dit la Bible ne peut pas recevoir les choses de Dieu et c'est pour ça que la Bible elle a un côté un côté charnel pour l'homme animal afin que on était tous animal on puisse tous se repentir et entrer dans cette arche vivante d'alliance dans cette arche qui donne le salut comme l'arche de Noé Christ il faut littéralement entrer en Dieu pour être restauré l'homme animal ne peut pas recevoir les choses de Dieu donc c'est là le travail de ton Dieu en fait sur toi en toi c'est de faire de toi un homme spirituel aux hommes c'est impossible ils sont animaux ils peuvent pas un animal ne peut pas se changer en homme Amen l'homme peut être changé en animal et le diable il a cette capacité là de faire des hommes des bêtes et dans ce monde là les hommes sont des bêtes les amis ils cherchent le plaisir c'est dur de revenir à la vie normale dit Emmanuel Macron parce que dans la vie il porte un masque où il fait semblant d'être un homme mais à l'intérieur dans son esprit puisque là il a vécu dans les plaisirs dans les débauches il a satisfait la chair à fond il a vécu en animal les amis l'homme animal c'est insultant pour les animaux parce que les animaux ne font pas ça mais ils ont tendance à le faire maintenant les bêtes parce que les animaux se synchronisent généralement souvent avec l'homme la nature est en synchronisation avec nous les animaux peuvent adopter des comportements qu'ont les êtres humains il n'y a pas que le singe qui est un imitateur de l'homme le perroquet le perroquet peut répéter tes paroles mais pas que le perroquet moi j'avais un oncle il allait chercher dans les nids dans les grands arbres des petites agaces des petites pies des petites pies qui après lui apportaient un petit business parce qu'elles volaient tout ce qui brillait elles avaient un nid puis elles posaient dans le nid tout ce qui brillait donc il leur laissait des petits trucs sans valeur briller parce que si tu enlèves tout elle n'y va plus après elle n'y va plus voler et elle parlait des fois elle disait des mots comme un perroquet elle disait des mots c'était impressionnant on avait un bouc un bouc blanc il venait nous chercher à l'école il avait appris avec le temps à ouvrir la portière du camion il se mettait debout sur ses deux pattes arrière il ouvrait la portière avec sa gueule et il mangeait le pain sur le tableau de bord il allait chercher le pain tu as des animaux des chats des chiens qui savent ouvrir la porte qui ont des comportements humains ce qu'ils nous regardent ils se synchronisent avec nous et dans la nature c'est pareil la nuit le jour tu as des tonnes de petits yeux comme dans Blanche-Neige qui est dans sa forêt tu as des tonnes de petits yeux qui te regardent tu ne fais pas attention toi parce que toi tu vis avec la civilisation humaine avec les êtres humains qui est autour de toi tu fais attention aux voitures tu fais attention voilà à ces choses là mais tu ne fais pas attention mais en fait tu as des petits habitants des petits êtres autour de toi qui te connaissent bien qui connaissent ta tête les corbeaux du coin tout ça ils sont comme toi ils sont obligés de regarder à tout ce qui peut être dangereux associé dans leur esprit que ah ben ça c'est une tête que je connais c'est une tête familière ça ne me fera pas de mal je la vois tous les jours sortir de chez elle monter dans sa voiture ce n'est pas dangereux ils sont obligés d'être en synchronisation avec nous et tu as des bêtes qui ont des comportements humains et le diable c'est pour ça que Jésus m'a dit tout à l'heure quel visage tu avais quand tu es sortie de l'Éden quand tu as été chassé j'ai été chassé j'ai été chassé avant Adam le diable a été chassé le premier mais j'ai été chassé avant Adam et je n'ai pas retrouvé Adam tout de suite dans les ténèbres du dehors mais j'avais un visage de singe le diable a la capacité de nous rendre animal parce que c'est ce qu'il est donc de nous mettre à son niveau maintenant il se fait encore ange de lumière parce qu'il n'a pas oublié c'est peut-être pour ça aussi la référence du singe il peut toujours imiter ce qu'il a connu je vais vous donner une sorte un peu de parabole pour que vous compreniez une vieille femme une vieille femme elle va se maquiller elle va faire du lifting elle va essayer de reproduire un petit peu le schéma qu'elle avait eu quand elle était jeune sortir en boîte de nuit tu peux toujours imiter ce que tu as été le diable se fait ange de lumière ça ne veut pas dire que dans l'apparence il va se présenter comme un ange de lumière c'est comme un skinwalker il peut prendre une apparence l'apparence d'un enfant il peut prendre l'apparence d'un animal c'est pour ça qu'on lui associe autant d'animaux d'ailleurs mais il ne vient pas avec un intérêt de bonté il est juste dans l'imitation de ce qu'il était ce qu'il n'a pas oublié dans sa tête qu'avant de devenir une bête un esprit déchu il était un ange et le plus beau de tous les anges Amen donc Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés Amen il délivre les captifs et les rend heureux les rebelles seuls habitent des lieux arides Oh Dieu quand tu sortis à la tête de ton peuple quand tu marchais dans le désert donc Dieu est bien descendu sur la terre pour lutter avec Jacob pour parler à Abraham pour parler à Agar Dieu est descendant sur la terre il y a des personnes qui disent que Dieu est tout puissant mais que ça lui est impossible de devenir un homme d'avoir des enfants ou de descendre sur la terre la terre selon les psaumes elle est le marche-pied de l'éternel donc elle fait partie du royaume de Dieu et c'est comme si ce marche-pied avait été séparé même de Dieu alors il y a 25 nouveaux commentaires un an jamais je ne lis la Bible comme un simple livre c'est ce qu'il faut faire il faut invoquer Dieu avant alors c'est peut-être ce que tu ne fais pas et il faut le faire la Kaaba le volume dans le volume car le cube a 8 angles angulaires on revient au chiffre 8 ouais ouais la Kaaba c'est le cube c'est même les côtés les trois côtés du cube qui sont représentés sur le QR code parce que c'est des juifs sionistes le QR code je ne suis pas au courant et la Kaaba c'est le roi Salomon qui l'a fait construire pour la reine de Saba qu'il avait engrossé voilà donc la Kaaba ce n'est même pas les musulmans qui l'ont fait Abraham n'a jamais connu la Kaaba parce que la Kaaba depuis le temps qu'elle existe Abraham son histoire elle est beaucoup plus ancienne que ça donc quand tu sortis à la tête de ton peuple il est la tête le chef et il nous guide il est le bon berger on est un troupeau quand tu marchais dans le désert Dieu a marché dans le désert avec son peuple les Hébreux et pas les Ismaélites Amen il est le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob Dieu a marché avec Abraham Isaac et Jacob il a marché avec ses élus tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face dit l'éternel parce que il sait très bien qu'il y a des dieux qui sont à son image des anges déchus qui se font passer pour des dieux sur la terre et qui font des choses parce qu'ils sont en esprit des choses qu'on croit miraculeuses mais en fait c'est pas miraculeux je sais pas si tu as déjà vu un peu le film Ghost quand le fantôme porte une pièce je crois que c'est miraculeux parce que tu ne le vois pas en fait porter la pièce mais il n'y a rien de miraculeux parce qu'en fait avec son esprit il arrive à lever la pièce et le mental l'esprit a une capacité que tu ne peux pas soupçonner parce que dans l'esprit nous sommes divins on a reçu du créateur et c'est pour ça que Jésus dit tu n'as pas conscience de l'esprit qui t'anime de l'esprit qui est en toi et des capacités de cet esprit là donc tu n'es pas divin avec ta chair et c'est pour ça que tu ne peux pas rendre un culte au divin avec ta chair tu ne peux que adorer Dieu avec ton coeur ta pensée ton âme et tes forces ton esprit mais tes forces c'est Jésus qui doit te les donner te fortifier parce que des forces finalement tu n'en as pas tu n'en as que dans la chair spirituellement tu n'en as plus tu as été comme vidé de tes forces énergétiques et Jésus vraiment il nous restaure il nous remplit pour qu'on puisse le connaître et qu'on puisse retrouver notre notre état d'esprit originel parce qu'on a été modifié dans l'esprit par le démon et c'est ce que le démon essaye encore de faire à notre époque avec le vaccin Covid l'ARN messager d'ailleurs là ils veulent le mettre dans tous les vaccins et rendre obligatoire la vaccination voilà ils veulent modifier notre ADN la terre trembla les cieux se fendirent devant Dieu alors là j'ai l'éternet qui me met à l'esprit les gens il y a des gens qui se sont réunis qui aboyaient comme des chiens ils imitaient le cri du chien ne donne pas tes perles aux porcs et aux chiens tu as des gens sur eux la vaccination et ce que peut faire le diable les choses que le diable fait même dans cette société qui te rend animal parce que dans cette société on t'apprend à courir après l'argent l'argent va payer tous les plaisirs que tu désires avoir satisfaire ta chair les plaisirs de sortir de manger ou même sexuel tu peux même payer une femme ou voilà tu peux payer plein de choses le diable nous rend animal les amis et Dieu nous sort de cette de cette chose primitive là animal d'ailleurs c'est un peu ce qu'on te raconte aussi à l'école parce que là l'éternel me montre les hommes préhistoriques avec des visages un peu singés avec des vêtements de poils de mammouth tout ça c'est l'histoire qu'on veut te faire gober dans le monde on veut que tu crois en la préhistoire l'homme animal dès le départ ça c'est l'histoire du diable dès le départ quand je suis sortie de l'éden que j'ai été chassée j'ai vu Satan tomber du ciel l'astre brillant je l'ai vu tomber du ciel Mickaël aussi l'a vu tomber du ciel parce que c'est Mickaël qui le faisait tomber je voyais Satan tomber du ciel Mickaël le voyait d'en haut moi je le voyais d'en bas et il y a eu cette étoile qui est tombée mais il y a eu comme une autre pluie d'étoiles il y a eu quelques étoiles qui sont tombées il y eut un combat dans le ciel c'est Mickaël l'archange qui combattait avec ses anges Amen et j'étais chassée sur cette terre il n'y avait pas un arbre il n'y avait rien elle était désolée c'était un désert c'est de la poussière et c'était c'était comme c'était pas la nuit mais c'était pas le matin c'était pas le jour c'était comme l'intermédiaire des deux et quand je suis sortie du jardin j'ai vu cette étoile donc tomber et je me suis accroupie parce que j'ai voulu écrire quelque chose dans le sable avec mon doigt j'ai voulu écrire quelque chose sur la poussière du sol avec mon doigt donc c'est qu'avec Adam on avait déjà on avait déjà l'instinct d'écrire de parler on avait cette intelligence on faisait pas des A O I on parlait avec Dieu dans le jardin enfin surtout Adam Amen moi je parlais qu'avec Adam le premier visage que j'ai vu c'est celui d'Adam moi Amen j'étais comme attirée comme un aimant à lui dans le jardin il était dans le jardin quand je me réveille le créateur m'a créé Amen je me réveille j'arrive face à lui je suis attirée à lui je vais je vais là où il est le premier visage que j'ai vu c'est celui d'Adam moi c'est pas celui de Dieu et même quand on quand j'ai péché et qu'on a péché après tous les deux on s'est caché dans le buisson on voit le ciel s'embraser Micah et l'archange le combat commence avec le diable on voit le ciel s'embraser et Adam c'est ma figure qui me rassure en fait c'est ma figure qui me rassure et je vois son visage je pense que c'était de la peur de la crainte Adam il a connu Dieu plus longtemps que moi dans le jardin donc il est soumis à Dieu la femme non elle est soumise à l'homme elle est la gloire de l'homme moi j'ai pas connu Dieu Dieu est mon créateur mais j'ai pas connu Dieu comme Adam a connu Dieu je vois sa tête je sais pas que c'est de la peur parce que je connais pas la peur je connais pas ça faisait pas partie du jardin ça faisait pas partie ces choses là je connais pas la peur je connais pas le doute je connais pas le mensonge c'est pour ça que ça a fonctionné parce que je pensais que c'était que le bien moi je vivais dans un jardin où il y avait que le bien et je vois sa tête là son visage l'expression de son visage me montre rien de bon et il y a un sentiment nouveau en moi c'est oui c'est de l'inquiétude oui et Adam il a peur de Dieu il a littéralement peur de Dieu parce que comme tous les anges terrestres il a dû grandir un temps auprès de Dieu et apprendre des choses de Dieu et on se moque pas de Dieu les amis même si Adam est parfait un père châtie les enfants qu'il aime et moi je pense qu'Adam là il ressentait de la peur et qu'il avait déjà été châtié par Dieu donc quand j'écris quelque chose sur la poussière du sol comme si j'avais envie de marquer j'ai envie de marquer quelque chose je ne peux même pas vous dire quoi parce que c'est des souvenirs mais après ils sont assez clairs mais assez flous aussi ils sont entre les deux voilà mon esprit a des souvenirs que mon corps n'a pas Amen et c'est ce qui a réveillé chez moi l'éternel Amen j'écris quelque chose sur la poussière du sol je vois cette étoile tomber je m'accroupis il y avait quelque chose sur cette terre il n'y avait pas de verdure il n'y avait pas d'herbe il n'y avait rien mais il y avait quand même de l'eau il y avait une espèce de flaque d'eau et quand j'ai regardé dedans mon apparence elle n'était plus la même que dans le jardin dans le jardin d'Éden il y avait des fleuves quatre fleuves Adam et moi on allait dedans Adam plongeait comme tous les hommes il me montrait sa force on suivait les animaux pour trouver notre nourriture les animaux étaient synonymes de nourriture on vivait en synchronisation avec eux ils nous apportaient des choses on leur apportait des choses c'était du donnant-donnant ils ne nous dérangeaient pas on ne les dérangeait pas Adam il plongeait dans les fleuves des fois il soulevait des pierres des choses on voyait nos visages dans l'eau je n'avais plus la même apparence j'avais une tête de singe on vous a fait croire qu'un singe est allé dans l'espace il y a bien un singe qui est allé dans l'espace c'est l'esprit du diable la NASA elle vous fait croire qu'elle envoyait un chien un singe dans l'espace la NASA n'a rien envoyé dans l'espace elle est en communion avec le diable donc 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 notre Dieu marchait dans le désert et quel désert ? Amen il sortit à la tête de son peuple il a marché dans le désert et dans les écritures on sait que le saint donc Dieu a marché aussi sur la montagne de Paran d'ailleurs les musulmans aiment bien nous voler ce verset là dans la Bible comme si le Coran n'avait pas assez de versets pour prouver qu'Allah est Dieu il faut qu'il vienne piocher dans le livre des autres et c'est mal ce qu'ils font parce que du coup ils font des assimilations que Allah lui-même interdit puisque Allah vous demande de rejeter le premier et le second livre vous n'avez pas à piocher des versets dans nos livres pour donner de la puissance à Allah Allah s'il est Dieu s'il est puissant qu'il se lève aujourd'hui aujourd'hui pour sauver la Palestine en attendant là-bas vous hurlez vous criez vos enfants tombent et il n'y a pas d'Allah c'est malheureux c'est Jésus qui a été là-bas en Palestine 200 palestiniens ont rêvé de Jésus ont été aidés par Jésus même il y a un petit palestinien qui a dit quand j'étais sous les décombres il y a un ange qui est venu m'apporter de l'eau qui c'est qui donne de l'eau si vous connaissez le don de Dieu vous lui aurez demandé à boire Amen et l'éternel est le défenseur des orphelins parce que là-bas il y a des orphelins donc l'éternel il ne secourt pas tout le monde il secourt les veuves et les orphelins donc le saint notre Dieu dans le Deutéronome chapitre 33 verset 2 il est dit l'éternel est venu du Sinaï sur le Sinaï c'est un feu l'esprit de Dieu qui est sur le sommet du Sinaï et les hébreux ils ont peur c'est pas les ismaélites qui sont au Mont Sinaï donc c'est pas eux qui peuvent avoir la promesse d'un messie Deutéronome 18-15 à les lire les égyptiens donc les ismaélites parce que la gare est égyptienne n'ont jamais traversé la mer rouge c'est les hébreux et les hébreux sont au Mont Sinaï et ils reçoivent la promesse de Deutéronome 18-15 la promesse d'un prophète qui est semblable à Dieu donc le salut le messie ne peut venir que chez les juifs d'ailleurs les musulmans aiment bien dire pourquoi vous dites vous que Jésus est votre messie qu'il est venu à vous nous il est venu à nous avec l'évangile alors qu'il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël donc si le messie a été envoyé aux brebis perdues d'Israël il n'a pas été envoyé aux musulmans l'éternel est venu du Sinaï il s'est levé sur eux de Séir et il a resplendi des monts de Paran et il est sorti du milieu des saintes troupes il leur a de sa main droite envoyé le feu de la loi c'est l'éternel c'est Dieu qui est sur le mont Paran pourquoi ils disent que c'est Mahomet c'est ridicule Mahomet n'est pas Dieu c'est parce qu'il prête qu'une partie du verset et il torde le sens pour donner crédit à une idole qui est le diable qui est un des des Baals donc un des démons l'éternel il sort à la tête de son peuple l'éternel est un berger il conduit les hébreux dans le désert il y a Moïse il y a Josué mais il y a l'éternel sous la forme d'une colonne de nuée le jour et sous la forme d'une colonne de feu la nuit Amen après dans le désert ils vont errer pendant 40 ans parce que l'éternel va les laisser mais l'éternel est toujours là parce que Dieu il est dans le silence la terre trembla les cieux se fendirent devant Dieu donc la terre a déjà été secouée les cieux se fendirent devant Dieu les cieux ont déjà été ébranlés mes amis il n'y a rien de nouveau sous le soleil ce qui était c'est ce qui sera la terre d'à présent est réservée pour le feu elle sera secouée il y aura un tremblement de terre pour détruire tous les temples d'idoles pour la passer au feu et le ciel sera ébranlé le premier ciel parce qu'il est chargé de démons et Dieu détruit le premier ciel il le brûle parce qu'il ne restera ni démon sur terre ni au ciel Amen grâce à la gloire du nom de l'éternel Jésus Christ Amen le Sinaï s'ébranla devant Dieu le Dieu d'Israël donc un tremblement de terre tu dis c'est la terre qui tremble mais pourquoi la terre tremble chérie Coco parce que c'est Dieu qui la secoue Amen il y avait eu un tremblement de terre il me semble bien que c'était à Gaza alors je vais vérifier sur mon je vais vérifier sur mon Facebook je vais vérifier ça c'est dans un pays de musulmans déjà je vous avais fait le témoignage mais il y a déjà un petit moment alors je vais regarder dans les vidéos parce que je devrais pouvoir le retrouver comme ça ils appellent leur dieu ces gens mais leur dieu ne leur répond pas une idole ne peut pas parler elle ne peut pas voir elle ne peut pas faire ce que Dieu il fait parce que c'est une idole Amen quand Elie avec les 450 prophètes de Baal met au défi l'éternel il met au défi l'éternel Elie alors qu'on ne doit pas tenter Dieu mais je pense que c'est l'éternel qui a dû lui dire tu défies les prophètes de Baal tu défies Baal et tu défies l'éternel et on verra quel dieu va répondre et croyez-moi que personne n'a l'audace parmi les démons c'est les démons qui font les idoles qui sont passés pour Dieu mais personne de chez les démons n'a le courage de sortir et de prétendre qu'il est Dieu c'est la même chose avec Allah Allah il soit disant Dieu tu peux l'appeler 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 encore il ne te répond pas là les gens sont morts ils sont morts les amis morts, écrasés c'est là qu'il y a un petit qui a fait témoignage qu'un ange est venu lui donner de l'eau Amen il y a un temps pour planter un temps pour arracher dit l'éternel c'est lui le commencement et la fin le commencement de toute vie et la fin de toute vie nous sommes des arbres devant Dieu il a semé des enfants mais il y en a qui se sont rebellés c'est des arbres qui ne portent pas de mon fruit Amen il y a un temps pour planter un temps pour arracher dit mon Seigneur Jésus Christ Dieu je voyais un cerisier il m'avait montré un cerisier être secoué et une dame musulmane parlait de sa fille et je voyais le visage de la petite Lola c'était là ce qu'ils avaient eu en fait c'était une vengeance par rapport à la petite Lola ce tremblement de terre là l'éternel est un Dieu qui se venge Amen Satan c'est l'olivier à qui Achéra Allah rend allégeance puisque Allah loue l'olivier dans la sourate du figuier le monde est secoué par la main de Dieu et les enfants du malin tombent déjà Babylone elle est tombée elle est tombée Babylone la grande Babylone la grande en une seule heure elle va tomber une heure c'est le temps que la bête elle dirige le monde avec dix cornes une heure c'est le temps qui reste chers petits enfants de Dieu donc toi tu crois que ça sera tout d'un seul coup mais ça se fait en une heure dans le timing du divin Esaïe chapitre 17 verset 6 il en restera un grappillage comme quand on secoue l'olivier deux trois olives en haut de la cime quatre cinq dans ses branches à fruits dit l'éternel le Dieu d'Israël quand tu secoues un arbre les fruits qui tombent c'est les fruits pourris ou les fruits bien mûrs qui sont prêts à pourrir on récolte généralement les fruits bien mûrs quand ils sont prêts à pourrir avant qu'ils tombent tout seuls l'éternel quand il secoue l'humanité c'est pour faire tomber les fruits pourris les fruits trop mûrs les fruits trop véreux les enfants de Babylone la Grande les enfants du péché et il ne reste qu'un grappillage il en reste que quelques-uns parce que dans toute tribu toute langue tout peuple et toute nation l'éternel il sauve des vies mais il ne sauve pas toute vie le monde est coupé en deux il y a de livrer et du blé de livrer dans toute tribu toute langue tout peuple et toute nation et du blé dans toute tribu toute langue tout peuple et toute nation Amen de deux hommes qui sont au champ l'un est pris l'autre est laissé de deux femmes qui sont à la meule l'une est prise l'autre laissé tu comprends ? Amen c'est le grand tri il y a des juifs messianiques qui ont cru au Messie qui sont sauvés mais il y a des juifs qui sont tombés dans l'endurcissement et qui ne sont pas sauvés la terre trembla les cieux se font dire devant Dieu seul Dieu peut faire ça aucun homme le Sinaï s'ébranla devant Dieu le Dieu d'Israël si le Sinaï s'ébranla c'est qu'il tremble les amis Amen il tremble tu fis tomber une pluie bienfaisante au Dieu tu fortifias ton héritage épuisé donc c'est lui qui nous donne des forces ton peuple établit sa demeure dans le pays donc dans le monde que par ta bonté oh Dieu un homme ne peut pas s'établir sur la terre si Dieu ne l'aide pas à s'établir et là Dieu il ne nous aide pas à nous établir il fait de nous des pèlerins des voyageurs des étrangers sur cette terre ce que son co-héritage le co-héritage qu'il te donne parce que le testateur a fait son testament t'es héritier t'es co-héritier Jésus est l'héritier c'est Dieu l'héritier du royaume des cieux qui n'est pas de ce monde donc tu vas les t'établir mais au ciel Amen ton peuple établit sa demeure dans le pays que par ta bonté oh Dieu tu avais préparé pour eux tu avais préparé pour les malheureux le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée une messagère c'est une femme la bonne nouvelle c'est l'évangile il n'y a plus ni homme ni femme en Christ mais une épouse église qui prêche de bonnes nouvelles qui prophétise les fils et les filles de l'éternel prophétisent tous par le Saint-Esprit donc est-ce que la femme a le droit de parler dans l'église bien sûr si elle est devenue l'église si elle n'est plus femme le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui éternellement l'éternel Dieu avait déjà une grande armée à son époque parce qu'il y a des prémices de l'église c'est ce que nous appelons les prophètes c'est ce que nous appelons aussi les apôtres Abraham Isaac et Jacob les patriarches et les gens que Dieu a sauvés déjà avant de venir sur la terre et de faire l'évangile Amen de nous montrer la vie de Dieu sur terre Dieu y mène la même vie en fait qu'au ciel mais sur terre sauf que il n'est pas venu avec son royaume il est le royaume des cieux parce que ses valeurs n'ont pas changé Dieu il n'a pas besoin de richesse pour être glorieux il est glorieux à cause de sa personne pas à cause de son royaume mais de ses richesses il est glorieux à cause de son pouvoir à cause de son nom à cause de ses vertus le royaume des cieux est au milieu de vous voilà ce que nous dit l'éternel et l'éternel nous fait co-héritier et quand on entre dans le corps de Christ en devenant l'église en devenant son corps son épouse on prend notre co-héritage on entre dans le royaume de Dieu on entre en Christ les rois des armées fuient et celles qui restent à la maison partagent le butin tandis que vous reposez au milieu des étables les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et son plumage est d'un jaune d'or Amen tout ça ça a du sens spirituel on repose au milieu des étables parce que que ce soit en ce temps là ou au temps présent Dieu est Dieu depuis le commencement où la vie existe sur la terre Adam et Ève étaient une brebis puisqu'ils faisaient qu'une seule chair et ils sont devenus la brebis perdue Dieu les a revêtis de peau alors c'était pas de peau de mammouth Adam et Ève ont eu un petit peu une préhistoire parce qu'ils sont devenus animaux à cause du péché ils ont été chassés du jardin et Dieu a égorgé immolé dans le jardin le premier-né du bélier du mouton le premier-né le petit agneau parce qu'il ne nous a pas donné une peau qui gratte et il nous a donné ce qu'il y avait de meilleur une peau tout douce celle du petit agneau qui était sans péché il a payé notre dette dès le jardin en immolant l'agneau c'est pour ça que le diable n'a pas pu nous faire mourir et nous rendre aussi bestiales qu'il espérait Dieu a payé notre dette dès le jardin en tuant cet agneau et Dieu comme c'est Dieu qui a pris la vie ce n'est ni Adam ni Ève qui ont tué qui ont fait un crime Dieu va devoir rendre une vie ce qui est une dette c'est Dieu qui crée une dette pour pas qu'on meure tout ce que Dieu fait est bon et donc Dieu devra lui-même devenir l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde donc l'homme qui rembourse la dette de cet agneau sans péché dans le jardin qui meurt à notre place qui meurt à la place des hommes de l'innocent Dieu va devoir redonner du sang innocent et du sang innocent il n'y en a plus Adam et Ève ne sont pas innocents les hommes ne sont pas innocents les animaux même ne sont pas innocents le monde entier est sous l'influence du diable dans le péché donc Dieu donne Dieu Amen de toute façon la dette il faut regarder profondément l'agneau il est à l'image de qui qui a créé cet agneau donc Dieu a pris Dieu et Dieu doit restituer Dieu Amen Tandis que vous reposez au milieu des étables on repose au milieu des étables les étables c'est souvent là où tu mets les animaux les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et sans plumage et d'un jaune d'or Amen la colombe c'est Dieu l'argent et l'or c'est des matières précieuses Amen mais après symboliquement je ne peux pas trop vous dire sur quoi ça ramène parce que seul Dieu connait toute chose Amen il y a des matières viles et il y a des matières nobles voilà en tout cas les ailes de la colombe sont couvertes de matières nobles Éternel si tu veux m'aider à comprendre cette partie là et bien aide-moi à la comprendre sinon on verra plus tard parce qu'il y a un temps pour tous sous le soleil et l'enseignement de Dieu c'est un enseignement de chaque jour il y a des jours on ne peut pas tu ne peux pas commencer à faire des tables de multiplication si tu n'as pas commencé à compter sur tes doigts 1, 2, 3, 4, 5 si tu ne sais déjà pas les nombres il y a une chronologie pour apprendre les choses de Dieu comme il y a une chronologie pour apprendre certaines choses humaines je ne peux pas demander à mon fils de me faire des maths compliquées et s'il n'a déjà pas il ne peut pas me faire des divisions merci Seigneur il ne peut pas me faire des divisions des maths compliquées s'il n'a pas commencé à ajouter et à compter voilà à compter certaines choses il y a des étapes je ne peux pas demander à mon enfant de me lire un livre s'il n'a déjà pas appris les syllabes les sons et la parole de Dieu les chers chéris coco chers amis puisque vous êtes nés de nouveau et vous êtes morts à l'adulte que vous étiez c'est peut-être ça aussi qu'il y en a qui ne comprennent pas les écritures parce qu'il leur manque le baptême la nouvelle naissance si tu n'es pas née de nouveau tu ne peux pas comprendre les écritures de Dieu c'est impossible il faut naître de nouveau Amen donc c'est pour ça qu'il y en a qui piochent les petits versets puis qu'ils les prennent pour dire si si ça veut absolument dire ça si 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 dans leur entêtement charnel mais quand tu es née de nouveau c'est là que tu en comprends le sens spirituel caché et la parole de Dieu on la comprend aussi que si on s'approprie le langage du divin c'est un langage en parabole parce qu'on est des enfants c'est comme quand ton enfant est petit tu lui achètes un imagier donc un livre avec des images ou des petites cartes ça c'est des chaussons ça c'est une pomme et voilà le langage de Dieu on est des arbres devant Dieu tu es une maison et après il y a deux villes dans le monde Babylone la Grande la mer des impudiques des adultères et la nouvelle Jérusalem et c'est tout ce langage en fait qui va te permettre de décoder les messages les messages glorieux qu'apporte la parole de Dieu Amen la parole de Dieu elle est cachetée elle est cachetée elle est voilée que pour ceux qui n'ont pas ce langage là qui n'apprennent pas ce langage là et c'est pour ça qu'on ne peut pas grandir trop vite je sais certaines choses mais je ne sais pas tous les amis Amen mais je sais quand il y a du langage caché le Seigneur dit une parole alors ça on l'a lu et les messagères de Bonne Nouvelle sont une grande armée et même à notre époque les rois des armées fuient et fuient et celles qui restent à la maison partagent le butin donc on est vainqueurs sur les rois de la terre les rois qui ont péché avec la bête et celles qui restent à la maison donc celles qui qui restent dans le corps de Christ partageront les trésors de la terre parce qu'on aura notre victoire sur ceux qui sont dans le monde Amen sur la bête grâce à Christ tandis que vous reposez au milieu des étables les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et sans plumage et d'un jaune d'or tandis que vous reposez Amen au milieu des étables le Seigneur lui c'est le Seigneur qui agit avec cette histoire d'argent et d'or lorsque le Tout-Puissant dispersa les rois dans le pays donc les 10 rois qui ont eu pouvoir pendant une heure avec la bête c'est surtout ça à notre époque que ça veut dire Amen mais l'Éternel a dispersé énormément de rois au temps d'Abraham il y a eu dans la vallée de Chavé si je ne dis pas de bêtises il y a eu 5 rois contre 4 je vais essayer de reprendre ce verset qui dit ça je vais brancher mon téléphone parce que j'ai bientôt plus de batterie non plus excusez-moi les amis Exode chapitre 5 verset 4 et le roi d'Egypte leur dit Moïse et Aaron pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage allez à vos travaux le roi d'Egypte il faisait exactement des hébreux des bêtes il est traité comme des bêtes alors c'est pas ça que je cherchais c'est la vallée de Chavé j'arrive à l'écrire donc je suis persuadée que c'est ça ouais c'est ça voilà je l'écris comme ça je l'écris bien c'est dans la Genèse 14-17 le roi de Sodome s'avança vers la vallée de Chavé c'est-à-dire la vallée du roi à la rencontre d'Abraham d'Abraham il s'appelait pas encore Abraham il s'appelait Abraham d'ailleurs les musulmans qui soi-disant pratiquent les choses d'Abraham l'appellent Abraham ils l'appellent comme les juifs l'appelaient comme l'éternel des armées le dieu des juifs l'appelait Allah il a oublié que Abraham son serviteur s'appelle Abraham c'est bizarre Allah c'est pas l'éternel c'est l'éternel qui change le nom d'Abraham en Abraham et les musulmans nous disent que dans leur conversion ils sont imitateurs des premières oeuvres d'Abraham et les premières oeuvres d'Abraham c'est pas les oeuvres d'Abraham c'est les oeuvres d'Abraham voilà c'est chapitre 14 livre de la jeunesse voici ce qui arriva au temps de d'Amraphel roi de Chinéar d'Arioc roi d'El-Azhar de Kerdéla-Omer roi d'Elam et de Tidéal roi de Goïm Goïm ceux-ci firent la guerre à Béra roi de Sodome Bircha roi de Gomorre donc à des juifs Chinéab roi d'Adma Chéméber roi de Séboïm et au roi de Béla c'est-à-dire Sohar 5 contre 4 ces derniers s'étaient tous rejoints dans la vallée de Sidim c'est-à-dire la vallée de la mer morte pendant 12 ans ils avaient servi Kerdéla-Omer mais la 13ème année ils s'étaient révoltés au cours de la 14ème année arriva Kerdéla-Omer et les rois qui l'accompagnaient ils bâtirent les Réphaïtes et Astaroth il porte déjà le nom du diable celui-là Karnaïm les Ouzim à Am les Émim à Chavé Kiriataïm et les Orites dans leur montagne de Séir jusqu'aux chênes de Parane mais on retrouve Parane avec un E et pas Parane écrit A-N comme à la fin qui est au bord du désert puis ils s'en retournèrent et arrivèrent à la source du jugement c'est-à-dire à Kadesh ils ravagèrent tout le territoire des Amalécites et bâtirent aussi les Amorites qui habitaient à Assesson Assesson Tamar sortirent alors le roi de Sodome et le roi de Gomorre le roi d'Anma le roi de Séboïm et le roi de Béla c'est-à-dire Sohar ils se rangèrent en ordre de bataille dans la vallée de Sidim face à Kerdala-Omer roi des lames voilà les 5 rois 4 rois contre 5 la vallée de Sidim était creusée de puits de bitume de bitume du goudron déjà à l'époque dans leur fuite le roi de Sodome et le roi de Gomorre y tombèrent et les deux autres s'enfuirent vers la montagne les ennemis prirent tous les pays de Sodome et de Gomorre ainsi que toutes leurs vivres et ils s'en allèrent ils prirent aussi Lot neveu d'Abraham et ses biens et s'en allèrent Lot un Sodomorien il habitait à Sodome bon il n'était pas Sodomorien il était hébreu Lot était le neveu d'Abraham d'Abraham qui n'était pas encore Abraham et il habitait Sodome un fuyard vient informer Abraham l'hébreu Abraham l'hébreu Abraham est musulman non c'est écrit là Abraham l'hébreu un fuyard vient informer Abraham l'hébreu de ses événements celui-ci demeurait au chêne de Mamre l'Amorite le frère d'Escol et Daner qui étaient des alliés d'Abraham et Abraham devient juif puisque Abraham écoute la voix de l'éternel les choses anciennes disparaissent quand tu obéis à la voix de l'éternel tu n'es plus ce que tu étais tu deviens un serviteur de Dieu et Abraham va devenir sage et va devenir un homme de Dieu et qui va aider Abraham c'est Melchizedek Melchizedek roi de Salem du ciel fit apporter du pain et du vin le corps et le sang de Dieu et il était prêtre du Dieu très haut Amen un sacrificateur et Jésus est selon l'ordre de Melchizedek il est semblable à Dieu le Messie doit être semblable à Dieu il doit porter une alliance nouvelle et l'éternel donc comme un prêtre faire un sacrifice un culte qui est agréable à Dieu il bénit Abraham en disant béni soit Abraham Abraham par le Dieu très haut qui a créé le ciel et la terre quand l'éternel rencontre Abraham Abraham est un pécheur qui a besoin d'être sauvé Amen donc Melchizedek dit béni soit Abraham le pécheur par le Dieu très haut donc par lui-même qui a créé le ciel et la terre et béni soit le Dieu très haut donc il se donne la bénédiction Dieu c'est toujours prier c'est donner la bénédiction à lui-même parce que qui a au-dessus de lui personne donc Dieu ça lui arrive de faire des choses pour lui-même si je conduis ma voiture c'est une chose que je fais pour moi-même si j'ai des pensées tiens quand je rentre à la maison il faut que je sorte la viande du congélateur pour préparer à manger j'ai des pensées pour moi-même et Dieu lui-même il fait des choses pour lui-même mes chéris coco et tout ce que Dieu fait c'est pour sa gloire tout est fait par lui pour lui et pour sa gloire on ne peut pas changer ça et on était tous pécheurs même Abraham mais Dieu choisit ses brebis et il va te bénir donc il est la grâce qui te suffit et il va te sauver béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains et Abraham lui donna la dixième de tout ce qu'il avait pris est-ce que c'est le fait de manger pur ou impur ou d'être circoncis que Abraham est sauvé non c'est le fait d'être béni par la parole de Dieu Amen par Melchizedek donc Jésus Christ et c'est le fait de recevoir le corps et le sang de Dieu le pain et le vin Amen donc faites bien les oeuvres d'Abraham les amis croyez en Dieu et laissez Dieu agir dans votre vie laissez les choses anciennes disparaître lorsque le Tout-Puissant dispersa les rois dans le pays donc c'est pas la première fois que des rois vont essayer de combattre Dieu mais Dieu va les combattre ça va être un désastre pour eux ça va être un carnage Amen l'éternel Jésus Christ est le même hier aujourd'hui éternellement il est le roi des rois le Seigneur des Seigneurs celui-là s'il fait la guerre des morts et ce monde est en guerre contre Dieu ce monde est ennemi de Dieu n'aimez pas le monde fuyez sur le chemin de vérité pour la vie revenez à Dieu mettez-vous dans le camp le plus fort avant de de tomber avec ceux qui doivent tomber la citation de César c'était quand les gens saluaient César ils disaient avez César ceux qui vont mourir te saluent vous allez tous mourir pour César si vous restez dans le monde si vous restez amis du monde les religions les sectes les fêtes les traditions les coutumes le matériel les modes tout ça tout ça la politique toutes ces choses-là les organisations c'est le monde c'est les choses duquel vous devez sortir pour vous consacrer à Dieu comme a fait Abraham Abraham il est sorti de la ville d'Ur Abraham l'hébreu donc c'était des hébreux dans cette ville d'Ur U-R c'est une ville c'est une ville qui va devenir Babylone après la ville d'Ur il y a une ziggourate avec une déesse qui est adorée déjà à cette époque et l'Étanème va dire viens dans le désert viens m'adorer et Abraham il sera toujours en quête d'eau dans ce désert il aura toujours soif il cherchera toujours de l'eau des puits ainsi qu'Isaac et Jacob qui ont creusé des puits qui ont même laissé aux Samaritains donc aux Palestiniens des puits et l'Éternel l'appelle dans le désert là où il n'y a pas de matière il n'y a rien et malgré qu'il n'y a pas de matière il n'y a rien Abraham est béni par l'Éternel il manque de rien donc oui Abraham est un modèle pour nous tous un modèle de faire confiance à Dieu que même si j'ai rien que je suis dans le désert j'ai Dieu qui peut tout qui est avec moi Dieu cette terre elle est à lui c'est lui qui l'a créé il l'a fait sortir de rien du néant de l'eau lorsque le Tout-Puissant dispersa les rois dans le pays et ça c'est ce qui arrive à notre époque la bête elle a dix rois qui bossent pour elle une heure avec elle la terre devint blanche comme la neige du Salmon la terre devint blanche elle est blanchie par l'Éternel parce que le Tout-Puissant il est passé là il est glorieux le Salmon c'est la montagne de Dieu montagne de Bazan montagne aux cimes nombreuses montagne de Bazan et Jésus quand il est crucifié qu'il est sur la croix le psaume 22 c'est le psaume du Christ crucifié il dit des taureaux de Bazan sont autour de moi donc il reconnaît des esprits qu'il avait déjà combattu autour de lui à la croix dans des nouveaux corps les Baals sont souvent représentés avec la lune en croissant de lune c'est des cornes et les adorateurs de Baal ont tous les croissants de lune sur leur drapeau ont tous pour symbole les croissants de lune les Amalécites ils avaient le croissant de lune les Ismaélites ils ont ils ont le croissant de lune et il y en a plein qui ont le croissant de lune c'est les adorateurs de Baal c'est les adorateurs de Baal donc s'ils sont des adorateurs de Baal ils n'ont pas l'Éternel comme Dieu ils ont d'autres dieux devant la face de l'Éternel montagne de Dieu montagne de Bassan montagne aux cimes nombreuses montagne de Bassan pourquoi montagne aux cimes nombreuses ? une montagne avec des cimes nombreuses ? t'as déjà vu une montagne ? une montagne avec plusieurs sommets toi ? il est en train de parler en fait d'un groupe d'hommes qui sont comme une montagne devant Dieu où il y a plusieurs têtes il est en train de parler de la bête la bête c'est aussi sept montagnes avec sept têtes mais il y a une huitième bête qui est elle-même une des sept têtes mais qui paraît comme une huitième bête pourquoi montagne aux cimes nombreuses ? avez-vous de l'envie contre la montagne que Dieu a voulue pour résidence ? une montagne qui a de l'envie toi ? tu te dis de lire ça c'est complètement fou parce que Dieu n'est pas en train de parler d'une montagne charnelle les amis il y a bien un sens spirituel un langage caché une montagne c'est un groupe d'hommes dans le langage caché et un groupe d'hommes a des envies et surtout de meurtre de pédophilie de faire du mal contre un autre groupe d'hommes que l'éternel s'est choisi contre une autre montagne que Dieu a voulue pour résidence il y avait un dicton comme ça il y avait un dicton comme ça à propos des montagnes on dit une montagne je ne sais plus comment on disait dans notre jargon c'était tellement drôle et révélateur par rapport à ça je t'assure une montagne ne combat pas une autre montagne mais là pour le coup si tu vois il y a un groupe d'hommes qui combat un autre groupe d'hommes Dieu a voulu en faire sa résidence donc Dieu a voulu faire d'une montagne donc d'un groupe d'hommes sa résidence et l'éternel a fait de nous de toute tribu toute langue tout peuple et toute nation la montagne de l'éternel le corps de son temple et Jésus qui sort même s'il sort du milieu de nous il est toujours la pierre le fondement de toute la montagne et il est il est ce qu'a bâti cette montagne il est la pierre la pierre qui sort de cette montagne la pierre prise de la montagne Amen le fils est sorti du père comme pour la statue du roi de Babylone c'est une pierre qui déroule de la montagne qui sort d'une montagne qui est prise d'une montagne et qui vient détruire les doigts de pied de la statue du roi de Babylone elle vient taper dans sa faiblesse mais elle l'a affaibli même quand il était d'or Amen cette statue du roi de Babylone Amen elle vient taper dans les dix orteils donc dans les dix rois puis elle les fait tomber c'est là que Babylone s'effondre avec tous les empires qu'elle a eu et qu'elle a connus dans la gloire qu'elle a eu Amen c'est là Amen c'est à ce moment là et c'est que là quand Jésus décide des choses et nous le groupe d'hommes que nous sommes nous sommes formés de Dieu on est devenu la montagne de l'éternel mais Jésus c'est le cœur c'est la pierre angulaire c'est la pierre taillée de cette montagne Amen c'est lui qui est parfait Amen Pourquoi montagne aussi nombreuse avez-vous de l'envie de l'envie contre la montagne que Dieu a voulu pour résidence l'éternel n'en fera pas moins sa demeure à perpétuité il va demeurer en nous éternellement donc il nous donne la vie éternelle le salut puisqu'on devient son corps les chars de l'éternel se comptent par vingt mille par milliers par milliers et là je pense à Jésus qui dit à à Pilate si mon royaume avait été de ce monde mon père aurait donné des légions d'anges Amen des triades d'anges et là il le dit on compte par vingt mille par milliers par milliers les chars angéliques qui combattent pour l'éternel l'univers est grand les amis parce que tout ce monde là où vivent-ils ? où vivent-ils ? est-ce qu'on est seul dans l'univers ? bien sûr que non tous ces êtres angéliques qui travaillent pour l'éternel sont dans l'univers mes amis Amen on n'est vraiment qu'une poussière à côté de tous surtout que les anges sont plus grands que nous il me faut en penser un peu à Avatar quand je sors je fais des sorties de mon âme donc de mon corps je suis beaucoup plus grande Amen et j'ai des ailes parce que l'éternel m'a donné des ailes les ailes de l'aigle je suis beaucoup plus grande c'est pour ça que là au JO la représentation de l'ange femme décapitée était une bonne représentation elle était grande avec une robe vêtue d'une robe elle était sans péché une robe blanche sans tâche elle avait les grandes ailes de l'aigle les grandes ailes angéliques elle n'est pas une femme elle est l'église Amen Les chars de l'éternel se comptent par 20 000 par millier par millier le Seigneur est au milieu d'eux le Sinaï est dans le sanctuaire le Sinaï c'est un peu le lieu saint c'est le saint des saints le Sinaï dans le sanctuaire tu es monté dans les hauteurs tu as emmené des captifs tu as pris en don des hommes les musulmans n'ont jamais voulu adorer Dieu les amis parce que le mont Sinaï sur lequel l'éternel est descendu il est en Arabie là-bas mais ils n'ont pas fait du mont Sinaï un lieu de pèlerinage non ils ont fait d'autres lieux eux donc ils n'aiment pas Dieu les amis le mont Sinaï a été retrouvé le sommet du mont Sinaï est tout brûlé l'éternel était un feu il descendait sur cette montagne les amis Amen donc tu es monté dans les hauteurs éternelles et tu as emmené des captifs et nous tous déjà on est captifs personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel et si on monte au ciel Élie et Enoch sont montés au ciel mais parce que l'éternel est venu les chercher personne ne peut monter au ciel sans l'éternel aux hommes c'est impossible Amen tu as pris en dents des hommes en dents des hommes des hommes mais pas tous les hommes les rebelles habiteront aussi près de l'éternel Dieu les rebelles parce qu'il y en avait qui étaient rebelles à Dieu mais l'éternel Dieu va leur donner la grâce Amen béni soit le Seigneur chaque jour quand on nous accable Dieu nous délivre Amen et bien un rebelle par exemple que Dieu a monté au ciel le bon larron voilà c'est ce qu'il vient de me mettre dans l'esprit Dieu fait grâce à qui veut faire grâce il sauve qui il veut sauver c'est pas parce que tu mets en pratique que tu dis chrétien ou religieux d'une religion et que tu penses que tu es sauvé par cette religion ou par tes oeuvres que tu es sauvé Amen Dieu sauve ceux qui s'humilient ceux qui lui font confiance il sauve les gens qui ont la foi béni soit le Seigneur chaque jour quand on nous accable Dieu nous délivre Amen cette nuit ma fille j'ai prié pour ma fille il y a un démon qui est venu qui a touché l'épaule parce que j'ai ouvert un petit peu les fenêtres avant minuit il faisait vraiment chaud chez nous et j'ai dit allez bon je sais qu'ils vont rentrer ils vont profiter pour rentrer si j'ouvre mais il fait tellement chaud Seigneur je prie pour qu'il ne rentre pas le peu de temps que j'ouvre les fenêtres j'ai ouvert les fenêtres parce qu'il y avait un petit courant d'air frais ça fait du bien et après j'ai refermé les fenêtres il y avait de la lumière chez nous et puis les minuit n'étaient pas encore là donc j'attendais pour aller prier donc j'ai laissé ouvert un petit peu avant minuit j'ai refermé les fenêtres j'ai éteint la lumière j'ai été au lit même pas un petit moment après je ne peux même pas vous dire la lumière se rallume ma fille apeurée dans le couloir qui m'appelle maman viens il y a un démon qui m'a touchée là sur l'épaule et qui m'a dit ouvre ton corps qui voulait coucher avec elle et après il a dit vends moi ton âme mais ce n'est pas possible ceux-là ce n'est pas possible ils vont nous agacer ils vont nous casser la tête comme ça je ne les supporte plus donc on a prié Mika et l'archange ensemble et je lui ai dit si jamais il recommence et qu'il revient on reprit Mika et l'archange j'ai prié l'éternel j'ai invoqué l'éternel louez sois l'éternel comme David je m'écris louez sois l'éternel et je suis délivrée de mes ennemis voilà puis après du coup on a pu passer la nuit tranquille mais c'est pas possible c'est pas possible quand je vous dis qu'il y a des yeux qui nous épient dans le spirituel comme pour les animaux dans le spirituel aussi le diable est un lion rugissant qui rôde autour de nous et il y a des lanceaux les démons qui cherchent qui vont dévorer puis il nous épie il nous épie tout le temps donc verset 21 Dieu est pour nous le Dieu des délivrances donc le libérateur parce que c'est lui qui libère les captifs on était captifs de la mort captifs du péché captifs de nos corps captifs de ce système captifs des maladies captifs de la possession il y a tellement de captivité le libérateur c'est sa mission de te libérer de tout ça et c'est ce que le Seigneur a commencé à faire dans vos vies il a déjà enlevé vos péchés il a déjà enlevé la domination des démons donc laissez-le faire le reste et vous savez qu'il y a un enlèvement de l'église c'est parce que là ça sera le moment d'enlever la captivité votre captivité du système votre captivité de votre chair Amen donc il faut laisser le temps au temps il faut user du Saint-Esprit du fruit du Saint-Esprit la patience vis-à-vis de notre Père l'Éternel de Melchizedek du Messie Jésus-Christ notre libérateur il y a un temps pour tout sous le soleil Amen mais là il faut déjà passer les premières étapes le baptême où il enlève tes péchés il décharge de tes péchés donc il t'enlève la captivité du péché et après il y a le bon combat de la foi il t'enlève de la domination des démons puis ainsi de suite les amis c'est un chemin donc béni soit le Seigneur l'Éternel des armées Jésus-Christ notre roi chaque jour et quand on nous accable Dieu nous délivre l'Éternel est pour nous un secours on est des brebis des brebis qui appellent le bon berger dès que le loup essaye de nous dévorer une brebis qui n'appelle pas Dieu qui n'invoque pas Dieu qui ne crie pas à Dieu qui ne prie pas à Dieu quand le dément l'attaque elle se fait bouffer le diable est un lion rugissant qui cherche qui va dévorer les amis Dieu est pour nous le Dieu des délivrances des délivrances et il y en a des délivrances à faire et l'Éternel le Seigneur peut nous garantir de la mort oui Dieu brisera la tête de ses ennemis Dieu est devenu la femme l'épouse le corps église et la femme écrasera la tête du serpent comme Dieu l'a dit dans le jardin dans sa sagesse Amen je mettrai une imitié entre toi et la femme tu la mordras au talon oui mais on est vacciné du sang de l'agneau après et le sang de l'agneau c'est un antipoison Amen un antivenin et la femme elle va se réveiller du poison elle va se réveiller grâce à l'Éternel elle va revenir à la vie et elle va écraser la tête de son ennemi le serpent toute l'Église marcheront sur les serpents et les scorpions c'est les paroles de notre Dieu oui Dieu brisera la tête de ses ennemis parce que du coup la femme ne fait qu'un seul corps avec Dieu maintenant sans Adam Amen qui ne peut pas mourir il est éternel il est mortel et il est fidèle à qui il est jamais Dieu va trahir Dieu ça c'est sûr donc on est tranquille les amis là on est tranquille ce qu'il y a eu dans le jardin ça ne recommencera jamais oui Dieu brisera la tête de ses ennemis le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché Balaam dont la naisse est aussi une prophète parce qu'elle a parlé de Dieu mais ça ça les gens oublient tu vois Dieu parle tantôt d'une façon tantôt d'une autre ils aiment bien te dire les prophètes les prophètes les prophètes les prophètes non il n'y a pas que des prophètes qui ont parlé pour Dieu Amen la naisse de Balaam elle a parlé aussi Amen et oui les amis il n'y a pas que des prophètes qui ont parlé la naisse de Balaam aussi elle a parlé Dieu lui a ouvert la bouche Dieu parle tantôt d'une façon tantôt d'une autre celui qui vous écoute m'écoute dit Dieu donc quand c'est Dieu qui t'ouvre la bouche tu vas parler pour Dieu et les gens vont reconnaître que c'est Dieu qui a parlé en toi Amen mais tu n'as aucune gloire si Dieu t'a utilisé pour parler tant mieux si moi je prends un micro pour parler dedans et que le micro il va dire après waouh c'est moi la sœur Avril c'est moi la sœur Avril parce que c'est moi le micro qu'elle a utilisé elle a utilisé je regarde je parle dans le rouleau de Sopalin là Alléluia gloire à Jésus tu vois le rouleau de Sopalin après il va dire c'est moi la sœur Avril c'est moi non c'est pas toi toi t'es le rouleau de Sopalin c'est la voix de la sœur Avril qui a résonné dans le rouleau de Sopalin toi t'es un homme t'es un instrument de Dieu Dieu peut t'utiliser pour parler il peut utiliser une anesse il peut utiliser un homme un prophète un pasteur il peut utiliser n'importe qui ses fils et ses filles prophétiseront Amen n'importe qui va parler Dieu va parler à travers pas n'importe qui mais à travers ses enfants Amen mais il ne faut pas donner gloire aux enfants il faut donner gloire à Dieu et il faut reconnaître que le message vient de Dieu Amen mais les gens ils font n'importe quoi ils donnent gloire à des hommes maudit est l'homme qui glorifie un homme Amen qui croit qu'un homme est Dieu qui croit qu'un prophète est Dieu là et qui cherche à faire les œuvres de ce prophète ou à faire les œuvres de cet homme ou de cette femme vous êtes maudits quand vous faites ça maudits c'est les œuvres de Dieu que vous devez faire quand on est religieux ou sectaire ou qu'on croit en Dieu ou qu'on est croyant on cherche à faire les œuvres de Dieu pas les œuvres des prophètes les prophètes même étaient pécheurs les amis donc Dieu brisera la tête de ses ennemis et l'annesse de Balaam qui a parlé elle portait ce Balaam sur ses reins Balaam était un voyant c'était un voyant il avait des pouvoirs et il a été utilisé par un roi qui a voulu maudire Israël et Balaam il y va parce qu'il accepte l'argent et tout mais Balaam n'arrivera pas à maudire Israël Dieu va lui fermer sa bouche comme il ferme la gueule des lions de la fournaise de Daniel il n'y a rien que tu peux faire sur cette terre si Dieu ne veut pas ça veut dire que les oiseaux qui tombent en terre Dieu y sait il n'y a pas un seul oiseau qui tombe à passer roue par terre sans que Dieu y sache ça veut dire que même les gens qui meurent torturés ou tout ça Dieu y sait si Dieu n'était pas d'accord ça ne serait pas si tu es une brebis sans berger si tu es une créature qui vit sans Dieu les démons vont te bouffer la croyance la foi c'est pour être protégé par Dieu c'est pour continuer à vivre c'est pas juste pour être occupé et se prétendre être serviteur de Dieu ou se donner de l'importance il y a des brebis qui sont sans berger dans le monde elles se font violer elles se font torturer elles se font manger elles sont sans berger la Palestine sans sans berger Allah n'est pas si bonne bergère que ça finalement elle sait les palestiniens tombés il crie son nom là-bas il est où Allah là ? il n'a rien fait elle n'a rien fait parce que Allah c'est une trinité de déesses païennes mana usa Allah fille d'Allah alors qu'Allah il n'a soi-disant pas d'enfant enfin Mahomet il s'est dit je vais garder Allah je vais enlever les filles je vais faire un Dieu unique comme les juifs et puis voilà il a conquéri la Kaaba et du coup il est devenu un grand dictateur puis il a imposé l'islam par force Dieu il ne s'impose pas par force Dieu c'est un conquérant d'amour Dieu est Dieu Dieu ne change pas Dieu oui Dieu brisera la tête de ses ennemis le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché Balaam a dit je le vois mais de loin donc il le voyait pour longtemps un astre donc une étoile un ange sort de Jacob il frappe les crânes de Moab Amen c'est Jésus Christ qui écrase la tête du serpent à la croix et qui tuera tous les démons Amen il sort de Jacob il sort des tribus des douze tribus d'Israël c'est le Messie donc oui Dieu brisera la tête de ses ennemis le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché pas ceux qui vivent dans la confiance en Dieu et dans la sainteté nous on n'est pas destiné à la mort on est destiné à être sauvé et Dieu il sait faire la part des choses c'est pas Dieu c'est pas l'ogre l'ogre du petit poussé le petit poussé il se réveille en pleine nuit sur ses sept soeurs sur les sept filles de l'ogre il y a des couronnes il prend les couronnes il la pose sur la tête de ses sept frères et quand l'ogre il vient en tâtonnant dans la nuit il prend son épée il coupe la tête des sept petites filles de ses propres filles cette histoire du petit poussé c'est des contes qu'on raconte aux enfants mais il y a des hommes qui avaient une certaine sagesse qui avaient compris des choses dans ce monde surtout des choses spirituelles et il vous les donne en forme de de contes pour enfants il parle à des enfants parce que c'est ce que nous sommes nous sommes les enfants du royaume il y a sept églises les amis le petit poussé il a sept frères Amen on est l'église on est les frères de Christ on est l'église il y a sept églises et le petit poussé il va prendre les couronnes de l'ogresse l'autorité le pouvoir le pouvoir des filles des petites eogresses il va les mettre sur la tête de ses frères qui dorment Amen les sept églises elles s'endorment parce que c'est les dix vierges sages c'est les dix vierges les folles et les sages en même temps cinq sont folles cinq sont sages l'ogre c'est notre ennemi il cherche à nous manger la nuit il tâtonne il est comme aveugle il a une grande épée il a un pouvoir une autorité tu vois mais il coupera la tête parce qu'il aime bien couper des têtes c'est un coupeur de tête il coupera la tête de ses propres enfants parce que la nuit la nuit même quand l'ogre se lève comme un voleur la bête agit selon la volonté de Dieu à la mort celui qui est pour la mort à l'épée celui qui est pour l'épée Amen celui qui est souillé c'est lui qui sera souillé on récolte ce que l'on sème et les démons vont récolter ce qu'ils ont semé Amen ils ne pourront pas fuir de devant l'éternel et le petit poussé il est sauvé avec ses sept frères et il a une couronne et il rentre chez lui en prince il rentre à la maison Amen j'aime bien l'histoire du petit poussé parce que c'est un petit semeur c'est un petit semeur qui sème des petits cailloux puis des petits bouts de pain ça fait référence au Christ c'est magnifique les amis les histoires pour enfants Ansel, Gretel et plein d'autres les histoires que vous connaissez elles ont un sens spirituel et quand tu viens à Jésus Christ tu es né de nouveau les choses anciennes ont disparu donc ça c'était des histoires de mon enfance quand j'étais dans ma chair mais maintenant je comprends le sens de tout tout ce qui est caché en fait parce que celui qui a la lumière de Christ rien ne peut lui être caché quand je regarde un film j'ai regardé la soupe aux choux une fois la soupe aux choux cet extraterrestre qui vient donner l'immortalité il vient des lieux célestes il donne l'immortalité la Francine l'épouse est morte elle ressuscite le glaude il trempe un morceau de pain dans du vin c'est Judas le diable est entré en lui il est bossu il a une malédiction il est chargé de quelque chose d'un sac de péché ou d'une croix sur la porte du glaude il y a une croix sur la porte du bombé pardon le glaude il plante des choux savez-vous planter les choux à la mode à la mode il plante des choux il fait de la soupe il est en contact avec cet extraterrestre alors que l'autre ne le voit pas le bombé le bombé ne voit pas l'extraterrestre tu vois ce que je veux dire tout prend du sens Amen et le sens que Jésus Christ est Dieu Amen ça ne parle pas d'un autre Dieu ça ne parle pas d'autre chose j'ai regardé Re il n'y a pas longtemps parce que l'éternel m'en a parlé alors dedans ils s'appellent tous Pierre 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 ça va être tout noir le Seigneur Jésus revient au milieu de la nuit comme un voleur il y a les bêtes les bêtes préhistoriques donc là ça fait référence à la préhistoire ça fait référence au mensonge diabolique le yorkmout le mammouth les oies mout la puce mout vous avez ma femme oui chef il y a un chef donc il y a une hiérarchie il y a un chef mais tous les autres c'est des pierres ils sont tous au même niveau c'est des pierres 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 en gros c'est l'église voilà il y en a un dedans il y en a un dedans c'est le blond tout le monde l'appelle comme ça mais pas devant lui enfin c'est très c'est très 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 spirituel les amis je vous l'assure on dit que c'est le diable qui met tout dans les films mais non parce que c'est Dieu Dieu parle tantôt d'une façon tantôt quand est-ce qu'on va commencer à donner gloire à Dieu et qu'on va arrêter de mettre toujours Satan Satan derrière toute chose c'est Dieu qui a fait l'évangile et qui a mis des paraboles un message caché si les films les trucs ils ont un sens caché les histoires pour enfants les contes et tout ça c'est la volonté de Dieu les amis tout dans ce monde appartient à Dieu tout dans ce monde a une facette maquillée mais il faut regarder derrière le maquillage Amen toi si tu ne regardes qu'à l'apparence au maquillage tu ne feras plus voilà pour toi c'est comme si tu savais les choses mais si derrière tu enlèves le masque tu enlèves le maquillage c'est les vraies choses que tu dois savoir Amen et c'est pour ça que les gens religieux les gens du monde ne savent rien leur sagesse c'est une vanité Salomon même qui a eu une sagesse un discernement qui lui venait de Dieu a dit en regardant le maquillage tout ce qu'il y avait sur terre et il a dit tout est vanité donc c'est qu'il faut aller plus loin que ça les amis quoi ? je vais faire le reste du live ce soir alors le Seigneur dit je les ramènerai de Bazan je les ramènerai du fond de la mer il y a une bête qui monte de la mer et qui fait la guerre aux nations qui sont les eaux de la mer mais le Seigneur va nous ramener de la mer comme il a fait passer les hébreux dans la mer rouge il les a ramenés de la mer il n'y a rien de nouveau sous le soleil afin que tu plonges ton pied dans le sang dans le fruit de la vigne et que la langue de tes chiens ait sa part des ennemis la langue de tes chiens le Seigneur notre Dieu sauve nos animaux Amen la chair des rois de la terre sera dévorée par les animaux sauvages et par les oiseaux du ciel mais aussi par nos chiens Jézabel qui était une ennemie de l'éternel elle a fini comme ça elle s'est maquillée pour modifier ses apparences pour tremper elle s'est maquillée Jézabel elle s'est fait ange de lumière et puis elle a été poussée par la fenêtre elle est tombée par terre au sol et les chiens l'ont dévorée il ne restait d'elle que ses mains il y avait tellement de sang quand les chiens l'ont dévorée que sans sang il a monté jusqu'aux morse des chevaux tu vois la taille d'un cheval toi la grandeur d'un cheval le sang de Jézabel qui était par terre a giclé jusque sur le mort de chevaux pour te dire à quelle vitesse les chiens l'ont dévorée il voit ta marche au Dieu la marche de mon Dieu de mon roi l'éternel des armées et le roi de Salem Jésus est le roi des rois le Seigneur des Seigneurs il voit la marche de notre Dieu la marche de mon Dieu de mon roi dans le sanctuaire en tête vont les chanteurs puis ceux qui jouent des instruments au milieu des jeunes filles battant du tambourin bénissez Dieu dans les assemblées bénissez le Seigneur descendant d'Israël là sont Benjamin le plus jeune qui domine sur eux les chefs de Judas et leurs troupes les chefs de Zabulon les chefs de Neftali parce que l'éternel il refait la nouvelle Jérusalem Amen Bianca viens vite me brancher le téléphone j'ai plus de batterie je suis à 15% il va s'éteindre il fait la nouvelle Jérusalem alors je suis à combien en plus ton Dieu ordonne que tu sois puissant et affermi branche vite ça ton Dieu ordonne que tu sois puissant donc il nous donne de la puissance le Saint-Esprit l'onction du Saint-Esprit qui peut tout et qui est plus grand que celui qui a dans le monde affermi au Dieu ce que tu as fait pour nous mets-la dehors et branche-moi ça je t'ai dit s'il te plaît merci de ton temple tu règnes sur Jérusalem donc de son temple du corps de Christ Amen du haut des cieux mais aussi en chacun de nous parce qu'on est devenu le temple de Dieu il règne sur Jérusalem il règne sur chacun de nous les rois t'apporteront des présents tout genou fléchira devant l'éternel épouvante l'animal des roseaux l'animal des roseaux il y a plein d'animaux dans les roseaux il y a quoi comme animaux dans les roseaux les amis le Seigneur Jésus nous dit que de la bouche de la bête du faux prophète c'est bon ça marche de la bouche de la bête du faux prophète et tout ça il y a un esprit de grenouille qui sort de grenouille grenouille un animal des roseaux épouvante l'animal des roseaux donc épouvante la bête qui se des roseaux pardon la troupe des taureaux avec les veaux des peuples donc la troupe des Baals avec les veaux des peuples donc ceux qui ressemblent aux Baals les enfants donc de Baals ceux qui se prosternent avec des pièces d'argent qui dispersent les peuples qui prennent plaisir à combattre les Ismaëlites Ismaël est comme un âne sauvage sa main est contre tous il prend plaisir à combattre donc déjà même les Ismaëlites sont épouvantés Amen des grands des grands viennent de l'Egypte l'Ethiopie à court l'Ethiopie c'est les Ethiopiens c'est l'Afrique les mains tendues vers Dieu royaume de la terre chanter à Dieu célébrer le Seigneur royaume de la terre chanter à celui qui s'avance dans les cieux les cieux éternels voici il fait entendre sa voix sa voix puissante c'est le tonnerre bruit d'un éclair bruit de grosse eau ou bruit de joueur de harpe mais ça sera surtout le tonnerre à ce moment là parce que Dieu vient juger rendez gloire à Dieu sa majesté sur Israël et sa force dans les cieux dans un psaume il dit que Dieu fait accoucher les biches parce que des biches des fois elles n'accouchent pas à terme c'est particulier et Dieu dit dans un psaume que quand il fait frapper le tonnerre la biche elle a peur et c'est ce qui provoque son accouchement c'est incroyable c'est magnifique Amen sachant que nous la terre entière attend avec les douleurs de l'enfantement comme une biche qui n'arrive pas à accoucher et quand Dieu mettra l'éclair qui part de l'Orient jusqu'en Occident ben là il y aura l'accouchement Amen rendez gloire à Dieu sa majesté et sur Israël le roi des rois le seigneur des seigneurs Melchizedek Jésus Christ Mickaël Archange Emmanuel et sa force elle est dans les cieux parce qu'il est l'esprit du tout puissant de ton sanctuaire oh Dieu tu es redoutable le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance béni soit Dieu Amen alors chers amis on a fait que le psaume 68 mais on a pris tellement le temps de de l'examiner ben que voilà le temps passe vraiment trop vite il est 17h16 je vais 17h16 18h 19h mais il m'a dit de le faire à 21h30 parce que je pense qu'il sait que j'aurai pas le temps parce que je me dis peut-être que j'aurai le temps donc non je vais arrêter là je vais être sage je vais écouter ce qu'il a dit et je vais revenir à 21h30 ben pour qu'on puisse faire Esaïe 40 d'accord prendre le temps d'étudier Esaïe 40 l'homme ne vit pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu je mange trois fois voire quatre fois par jour mais bon le petit déjeuner le goûter on va pas le compter on va compter le repas du midi et le dîner du soir voilà donc je fais deux chapitres tous les jours pour manger autant spirituellement que charnellement voilà mais c'est vrai que c'est tellement délicieux les paroles de Dieu dans le sens caché Amen qu'on est comme un rassasiable on devient des ogres et des ogresses de la parole de Dieu on est bouillant Amen on n'est pas tiède et froid au départ on est tiède et froid on n'aime pas lire la Bible là tu sais que t'es tiède et froid que t'es pécheur d'abord tu te dis comment je vais faire j'aime pas lire la Bible c'est ce que c'est ce que moi je me suis dit au début quand le Seigneur Jésus Christ est venu et qu'il m'a fait entrer dans le baptême d'eau et tout waouh il me demandait d'étudier la parole lire quelques versets et j'arrivais pas du tout même à lire quelques versets j'en avais pas envie j'avais pas envie j'aimais pas du tout lire la Bible et j'étais loin de m'imaginer qu'un jour je serais bouillante à faire des lives de plusieurs heures des temps d'études comme ça et tout ça puis c'est venu petit à petit petit à petit parce que ça vient pas de nous même en fait c'est pas nous c'est pas la chair c'est pas possible et au départ t'es que charnel t'as pas encore l'esprit de vie qui vit en toi et tout ça donc tu dis comment je vais faire j'aime pas lire la Bible et là je viens de m'engager vis-à-vis de Dieu c'est terrible voilà que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs je vous remercie vraiment d'avoir suivi ce live alors je vais prendre quand même un petit peu de temps pour lire vos pour lire vos commentaires le taxi va descendre le taxi va descendre voilà non c'est l'éternel qui va descendre et il mettra tout sous ses pieds paix et salut ah bah il s'est quand même raisonné à être sage FBim là 34 il m'a donné la paix puis il est parti il a raison c'est ce qu'il faut faire à un moment voilà on peut pas croire en son taxi volant donc à un moment il a un discours vain avec moi ce qu'il essaye de me dire ça rentrera pas enfin ce qu'il m'a dit je l'ai compris mais j'ai pas envie que ça rentre dans ma tête voilà j'ai plus de facilité de parler de Dieu de Jésus Dieu pour moi c'est un peu trop dur trop de crainte l'amour bannit la crainte quand tu connaîtras Dieu qui est amour bah tu confesseras Jésus étant Dieu et tu n'auras plus de crainte Amen alors aujourd'hui vous ne pensez pas à la femme qui a porté Jésus Christ non non parce que je vis pour Dieu j'adore Dieu tous les jours donc je vois penser à Dieu tous les jours pas à sa servante Marie elle le dit elle-même je suis la servante du Seigneur je suis la servante du Seigneur Dieu a jeté le regard sur la bassesse de sa servante elle elle ne dit pas qu'elle est la mère de Dieu elle ne le dit pas et elle a raison de ne pas le dire parce qu'elle ne l'est pas Emmanuel l'enfant qui nous est né qui nous est donné n'est pas le fils de Marie il est le fils de Dieu et Jésus l'a toujours dit qu'il est fils de Dieu il n'a jamais dit qu'il est fils de Marie et il dit femme qu'y a-t-il entre toi et moi et au moment où il est sur la croix qu'il meurt ça accomplit pour lui donc l'épée de la parole de Dieu qui brisera le coeur de Marie il va lui dire femme femme voici ton fils fils voici ta mère ta mère c'est pas la sienne donc aujourd'hui non je ne pense pas à Marie Marie fait partie de la grande famille spirituelle je la respecte c'est ma belle mère autant que je la respecte parce que le Seigneur il m'a dit si tu fais du mal à ma mère je ne te pardonnerai jamais mais j'ai déjà fait du mal à sa mère et il m'a pardonné quand même j'ai déjà fait du mal à sa mère et il m'a pardonné quand même enfin après si ce n'était pas volontaire je n'étais pas dans mon état normal parce que pour faire du mal à Marie il ne faut vraiment être rien Marie est une femme très respectueuse bon elle se mêle un petit peu de ce qu'il ne la regarde pas mais après moi je suis j'ai cette impression là alors qu'en fait elle se mêle tout à fait de ce qu'il la regarde parce qu'on n'est qu'une grande famille et on n'est qu'un seul corps elle a quand ma fille est sortie de son corps et qu'elle est allée au ciel elle a montré des vêtements à ma fille puis elle lui a dit ta mère t'a bien élevée mais pour une jeune fille tu ne devrais pas t'habiller comme ça en gros je ne devrais plus avoir un regard encore sur les vêtements que porte ma fille et j'ai dit de quoi elle se mêle qu'elle reste à sa place c'est moi ta mère oui tu as des décolletés tu mets des shorts mais tu es une jeune fille tu as 16 ans tu as 16 ans tu n'es ni mariée tu n'es ni maman tu as quoi à cacher tu as un joli corps bon il ne faut pas non plus qu'on voit tout elle a des décolletés qui ne sont pas ouverts non plus sur les seins elle a des décolletés raisonnables elle a des choses raisonnables des shorts et des trucs comme ça mais il faut vivre en son temps Dieu lui-même il dit de vivre en son temps voilà donc Marie elle est gentille d'accord à chaque fois c'est elle qui m'a fait accoucher au ciel à chaque fois que j'ai accouché c'est elle qui nettoyait tout qui s'occupait des enfants qui donnait les premiers soins elle est gentille elle m'appelle ma fille elle est gentille mais elle reste à sa place moi la mienne on n'est qu'un seul corps je la respecte on se respecte mais voilà elle n'est pas mon Dieu elle n'est pas mon Dieu c'est Jésus Christ c'est l'éternel des armées c'est mon mari qui est mon Dieu Amen voilà vous ne pensez pas la femme qui a porté Jésus Christ je réécris c'est un peu plus français oui oui c'est bien de le réécrire mais non non je ne pense pas non non je n'ai pas y pensé Jésus n'a pas laissé un commandement dans la Bible en disant parce que Jésus c'est tous les commandements auxquels on doit obéir on doit mettre en pratique l'évangile Jésus n'a pas écrit tu penseras le 15 août à ma mère charnelle tu penseras à Marie la femme qui m'a porté ma servante que j'ai choisie non il n'y a pas de commandement comme ça donc non aujourd'hui le 15 août je pense à Jésus Christ je pense à faire mon temps d'étude je pense à chercher premièrement les choses du royaume des cieux et tout me sera ajouté alors une question pour vous c'est pas bien qu'une femme mûre ne fois plus danser s'alluser s'alluser en boîte qu'est-ce que tu me racontes Xena oh là là tu fais l'effort d'écrire bien les mots fais fonctionner ton correcteur une question pour vous c'est pas bien qu'une femme mûre ne soit plus danser s'amuser en boîte c'est ça que tu me dis je comprends pas Shalom Falco l'argent ne te donnera pas la santé ni l'amour une maison mais pas un foyer exactement ça c'est Irène Grosjean qui l'a dit elle est décédée il y a pas longtemps cette vieille dame d'un accident de la route elle était naturopathe alors il y a des choses qu'elle donnait c'était plutôt pas mal mais il y a d'autres choses faut même pas mettre en pratique c'était dangereux moi j'étais pas trop d'accord avec certaines choses qu'elle pratiquait notamment vis-à-vis des enfants et du sexe des enfants pour faire tomber les fièvres et tout ça elle utilisait des méthodes du Moyen-Âge c'est Irène Grosjean qui a dit ça et d'une part c'est vrai c'est vrai l'argent ne te donnera pas la santé l'amour une maison elle te donnera pas elle te donnera des médicaments elle te donnera une maison mais pas un foyer voilà mais c'est vrai et c'est faux cette connerie-là finalement à la fois c'est vrai donc on peut le prendre mais d'un autre côté si on l'examine bien et qu'on médite là-dessus l'argent elle a du pouvoir mais pas tous les pouvoirs en gros c'est ça que ça veut dire et si tu te contentes des pouvoirs qu'a l'argent t'es finalement heureux quoi l'argent c'est maman il faut carrément la rejeter c'est Dieu qui donne le bonheur aux hommes qui accorde aux hommes une femme donc un foyer et de pouvoir construire c'est Dieu qui leur donne la matière et qui leur donne toute chose Amen c'est pour ça que il y a des hommes qui parlent sagement mais ils parlent d'après le monde si tu penses ce qu'Irène Grosjean l'a dit c'est pas faux et c'est pas vrai mais ça donne toujours un pouvoir à l'argent alors que l'argent doit la détruire l'argent elle n'a pas de pouvoir les disciples de Jésus diront à l'argent et à l'or aux richesses dehors vous êtes souillés vous êtes impurs dehors leur diras-tu Amen parce qu'on va véritablement les rejeter là quand tu dis l'argent elle me donne une maison elle me donne du pouvoir elle ne me donne pas un foyer c'est une femme qui va me donner un foyer à quel moment tu t'appuies sur Dieu cette parole là ne s'appuie même pas sur Dieu c'est une parole d'une doctrine de démon c'est une parole laïque complètement ça dans cette Irène Grosjean je pense pas qu'elle travaillait quand même sans salir sa mémoire et qui elle était parce que je la connais pas plus que ça je ne peux pas la juger mais dans ce qu'elle a fait il y a des choses qui paraissent bonnes ça paraît bon comme ça mais je sais même pas finalement si c'est bon parce que quand on prend le temps véritablement d'examiner soit disant une naturopathe naturopathe t'entends dans le nom qu'elle te rapporte la nature mais la nature c'est Dieu Amen et là ce qu'elle faisait c'était pas c'était pas des choses pour Dieu c'était pas bien naturel tout ça que Dieu la juge et que Dieu est son âme il faut souhaiter pour ton prochain ce que tu voudrais pour toi-même Amen mais on ne doit pas prier pour le monde que Dieu agisse et fasse sa volonté c'est ça que ça veut dire je ne suis pas en train de prier pour elle Ève Ange Ange A-N Ève Ange Il Ève est une île un groupe d'hommes une église un ange et c'est Ève Évangile c'est comme ça que Éternel m'a fait appeler mon Youtube parce qu'il m'a dit je veux que tu appelles ton Youtube comme ça moi je ne l'avais appelé personne 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 et il m'a dit non je veux que tu l'appelles Ève Ange Île une île un ange une Ève une femme de Dieu quoi Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas mais tu le connais toi dis donc le dicton White Pearl voilà c'est ça il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas mais là tout à l'heure ça m'a fait rire parce que je ne savais plus le dicton j'ai dit les montagnes ne se battent pas l'une contre l'autre c'est ça je crois j'ai dit et puis là tu vois si les montagnes finalement se rencontrent les hommes c'est des groupes c'est des groupes d'hommes et se battent les uns contre les autres merci White Pearl voilà c'est le dicton mondain c'est un dicton par chez moi on en a plein des dictons comme ça il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas oh 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 c'est pas vrai ils n'ont pas lu la Bible ceux qui disent ça les montagnes se rencontrent bien et bien je voyais dans le séjour de glace donc là le lieu où il y a les démons au ciel dans les lieux célestes c'est un séjour de glace pourquoi c'est un séjour de glace l'éternel m'a révélé parce qu'ils ne sont pas tièdes et froids en fait ils sont glaciales mais dans les oeuvres nous on est bouillants et eux ils vivent sous une porte de glace enfin il n'y a plus de porte parce que je l'ai cassé et je l'ai jeté dans la chéenne là où c'est bouillant dans la colère de Dieu Amen là où les démons même ils ont peur d'y aller il y avait trois montagnes enfin un groupe de montagnes des montagnes je ne sais pas moi j'en ai vu trois j'ai l'impression que j'en ai vu trois il n'y en avait peut-être plus j'en sais rien du coup il y avait des montagnes mais elles avaient une tête de porc et elles se goinfraient elles faisaient des bruits elles faisaient des cris de porc alors attendez je vais essayer de chercher des cris de porc je vais chercher des cris de porc sur Youtube parce que je pouvais entendre un peu des cris de ment de porc elles se goinfraient dans un espèce de lac qui était recouvert de qui était recouvert d'un de brume oh là il grogne voilà c'était plus des couillements comme ça tu vois et quand elles mangeaient et c'est que le porc quand il mange il fait ça il se goinfra il couine elles avaient des têtes de porc ces montagnes ne donnez pas vos perles au porc et au chien donc un certain groupe d'hommes qui le porc il a tendance à manger tout donc lui ça ne le dérangerait pas de manger la parole de Dieu tant qu'il se goinfre tant qu'il bouffe mais le porc il est comme le chien finalement quand il mange quelque chose il n'apprécie pas des fois je suis en colère après mon chien je vous assure il m'énerve il m'énerve il est insupportable j'achète des petits pâtés des petits trucs qui sont bons je lui ai apprécié il va être content tu le penses il avale ça en deux minutes il ne sait même pas quelle saveur ça il ne sait pas et des fois il avale tellement vite il en est malade il vomit tout il chie partout il en est malade là mon fils il a dû nettoyer tout il était malade voilà j'ai dit je n'achète plus rien il m'énerve il m'énerve je pense il fait un plaisir mais finalement après il m'énerve plus qu'autre chose il en est malade après ce fou voilà tellement il avale vite tellement un chien combien de fois j'ai crié sur mon chien j'avais une voisine ici en HLM des fois tu as des gens pas propres elle jetait les couches de son bébé par la fenêtre avec la merde et tout dedans mon chien qui allait dehors il mangeait la couche il mangeait ce qu'il y avait dans la couche il revenait il sentait la merde de la gueule je pétais un câble il lavait la gueule les amis il lavait la gueule il sent la merde mettre des gants il lavait la gueule je pétais les câbles il peut te manger de la merde comme il peut te manger un cadavre comme il peut te manger de la viande ce que tu as préparé ce que tu lui achètes mon chien je vais même plus mettre le prix dedans je t'achète des croquettes des fois 10 euros le paquet le petit paquet forest ou je sais pas quoi c'est pur bœuf j'évite qu'il y ait trop de pourcentages de céréales j'y prends des bonnes marques mais finalement j'essaie c'est un mange merde celui-là ne donnez pas vos perles aux porcs et aux chiens les gens du monde ils veulent t'entendre parler de Dieu ça ne les dérange pas de venir manger aux paroles de Dieu ils se gavent ils se goinfent mais après c'est sans effet dans leur estomac quand tu manges quelque chose ça a de l'effet sur toi tu as des gens ils veulent manger bio parce que ça aura un effet sur leur peau sur leur santé ils font attention à ce qu'ils mangent t'en as d'autres ils achètent n'importe quoi ils mangent ils mangent ils mangent comme des porcs ils s'en foutent ils ne regardent même pas leur santé ils ne regardent même pas ils s'en foutent on doit se conduire comme des sages on doit éviter les excès de table Amen il le dit le Seigneur Amen on doit se conduire comme des sages pas comme des insensés donc on doit manger en se contentant de ce qu'on a à manger en partageant aussi avec autrui mais on doit manger aussi en étant raisonnable dans la santé je ne peux pas m'envoyer 3 litres de coca dans la journée je sais que ce n'est pas raisonnable si je suis chrétien ce n'est pas possible de ne pas être raisonnable comme ça parce que tu es le temple de Christ tu ne vis plus pour toi-même donc les plaisirs charnels là c'est fini ça t'envoyer un patte de glace devant la télé ou des pop-corn des chips ça va 5 minutes quoi tu peux toujours le faire mais plus dans l'excès comme avant quoi ah oui les choses anciennes doivent disparaître en Christ il y a énormément de choses que les disciples banalisent encore dans leur quotidien et qu'il faut changer quand tu jeûnes parfume ta tête les juifs quand ils jeûnent ils arrachent leurs vêtements ils se mettent de la cendre on les reconnait qu'ils jeûnent on les reconnait non quand tu jeûnes ça ne doit pas se voir tu dois parfumer ta tête d'abord les jeunes qui plaisent à Dieu ce n'est pas de se priver de nourriture c'est de manger justement mais pas dans l'excès en partageant sa nourriture il y a énormément de choses qu'on banalise comme ça il ne faut plus banaliser ça les amis manger aux paroles de Dieu énormément pour se gaver mais pour que derrière ça ne fasse pas d'effet c'est vivre comme un porc et un chien la parole de Dieu c'est quelque chose que tu prends le temps de manger et que tu derrière tu vas mettre en pratique ça va apporter ça va apporter des changements dans ta vie parce que la parole de Dieu elle est vivante Amen mais pour le porc le chien aussi vite elle est avalée aussi vite elle est digérée elle est rejetée ça n'a pas d'effet dans leur vie les sept sont aussi des étoiles oui des étoiles dans la main de Dieu des anges et l'église est un ange c'est les sept esprits de Dieu qui s'envoyaient à l'église j'ai envoyé mon ange à l'église il y a sept jours dans la semaine et sept jours de la création du monde le calendrier on le retrouve au commencement du monde il va créer le monde en sept jours le huitième jour il s'est reposé donc en fait et c'est là dessus que le monde nous a parce que le monde il dit vous avez sept jours on vous offre un week-end sur les sept jours mais en fait c'est pas comme ça que ça se passe parce que Dieu après il est rentré dans son repos et il s'est tout le temps reposé et on doit vivre comme Dieu une vie de repos parce que Dieu a tout fait il a fait la nourriture il nous a rempli le frigo on n'a pas besoin de travailler c'est gratuit il nous a donné la terre pour y vivre pour y construire des maisons pour y vivre en paix on n'a pas besoin de travailler c'est gratuit on n'a pas besoin de payer des gens c'est gratuit mais dans le système on te dit rien n'est gratuit tout s'achète c'est la bête qui veut se faire un Dieu et qui justement fait que l'argent elle a la valeur de tout des billets de ta santé de tout puis de rien finalement de rien aussi Dieu s'est reposé normalement on doit avoir une vie de repos on doit travailler mais pas comme vous le pensez quand je vais cultiver mon jardin et faire ma nourriture je travaille mais au profit de moi-même et de ma santé donc bien sûr que je vais mettre du coeur à l'ouvrage et ça va même mettre du baume au coeur de travailler correctement parce que derrière c'est mon profit qui est en jeu mais là on travaille pour des patrons on travaille pour être mal payé on travaille en faisant des choses que pas forcément on aime c'est terrible ça il y a un repos de sabbat il y a un travail quotidien à faire on doit faire des oeuvres tu dois t'occuper de tes animaux instruire tes enfants préparer ta nourriture nettoyer ta maison il y a énormément d'occupations que l'homme il a et là avec le monde on n'a même plus le temps de faire nos occupations humaines en tant qu'homme on n'a même plus le temps de prendre soin de nous parce qu'on abandonne nos vies pour travailler pour le monde dans des boulots qu'on n'aime pas pour gagner de misère en espérant pouvoir vivre une vie d'homme derrière on marche sur la tête les amis de la folie le sang des trompettes dans les cieux alors il y a une première trompette qui va sonner le chauffard parce que l'éternel Jésus Christ est juif il va sonner le chauffard amen il va donner ordre aux anges de venir nous chercher au premier sang de la trompette amen puis après il va sonner encore de la trompette et il va dire à l'ange qu'elle a faussi jette ta faussi moissonne alors c'est là qu'il va moissonner amen jette ta faussi moissonne alors attends je vais vérifier parce que du coup j'ai un doute c'est au premier sang du coup on va vérifier ça ensemble des fois j'aime bien lire vos commentaires parce que des fois ça fait parler de choses qu'on ne parle pas forcément jette ta faussi moissonne donc ce sera l'heure de la moisson apocalypse 14 alors on va prendre tout le chapitre je vais descendre en bas je vais prendre tout le chapitre quoi il n'a pas le temps de prendre tout le chapitre Avril contente-toi du minimum voilà prends les deux versets que tu as dit ok et puis arrête le live ok donc je regardais voici il y avait une nuée blanche et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme donc c'est Jésus Christ ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faussie tranchante il a le pouvoir de la mort ce qu'il a vaincu la mort et un autre ange sorti du temple criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée lance ta faussie et moissonne car l'heure de moissonner est venue car la moisson de la terre est mûre Amen voilà bon je vais arrêter le live les amis que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs merci à ce soir 21h30 gloire à l'éternel shalom bye bye les amis oui déjà 17h38 et puis en plus j'ai plus de batterie alors pour faire le live ce soir j'ai intérêt de laisser recharger l'appareil allez shalom merci d'avoir suivi le live gloire à l'éternel shalom merci d'avoir regardé